Allo tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 19 d'En attendant ma lettre de Poudlard, Harry Potter et la Coupe de feu, partie 2. Aujourd'hui, je me retrouve à nouveau avec Félix et Audrey. Allo? Allo, allo, ma vie. Ça fait une semaine qu'on a enregistré la partie 1. Oui, jour pour jour. Puis là, je suis full excitée aujourd'hui pour la partie 2, qui est vraiment chargée d'informations. Oui, trois fois plus de contenu dans la deuxième partie. Chez Yves, c'est condensé. On va devoir être bons. Les 23 premiers chapitres, il n'y avait pas quasiment rien, mais comparé aux 12 derniers. Toutes déboulent à partir de là. Je pensais avoir bien séparé ça. J'étais comme on arrête au bal de Noël, puis après on continue. Je me disais moitié de l'année, mais finalement, au niveau de l'histoire, puis de ce qu'elle continue. La longueur des chapitres aussi. Donc, on va commencer ça rapidement. Je voulais juste faire un mini retour sur notre analyse du bal de Noël, parce qu'on n'a même pas parlé de la grande arrivée d'Hermignonne, qui est si majestueuse dans les films, alors que dans le livre, on l'a dit la semaine passée, c'est un petit moment où Carrie la voit de loin, elle ne la reconnaît pas, puis après il catch que c'est elle, alors que dans le film, on le sait tous. Elle descend les escaliers, la belle musique. C'est le moment qu'on la voit comme une femme, et non comme une petite fille. Bref, c'est plus comme symbolique dans le film, évidemment. Effectivement. Puis, ça, ce n'est pas tant une grosse différence, mais je sais que certaines fans, je vais dire, je vais parler aux féminins, ça les dérange de voir que la robe qui est bleue dans le livre n'a pas été bleue dans le film. C'est pourquoi, alors que c'est clairement mentionné que la robe est bleue. Pourquoi ils l'ont fait mauve, mais elle est belle. Oui, magnifique. Je l'aveux. Oui, c'est une belle couleur. Ça, je voulais dire. Puis, aujourd'hui, l'après-show, j'ai demandé aux gens sur la page Instagram de me donner vos commentaires, peu importe lesquels, sur Harry Potter et la Coupe de feu. Avis, commentaires, opinions, que ce soit sur le livre ou sur le film. Puis, nous, on va réagir à ça dans l'après-show. Ça vous tente? Oui. Parfait. Eh bien, on est rendu au chapitre 24, juste après le bal de Noël. Le chapitre s'appelle Le scoop de Rita Skeeter. Donc, il y a un article sur Hagrid écrit par Rita Skeeter qui sort dans la Gazette du sorcier. Hagrid passe une semaine enfermée chez lui, honteux. Harry croise Ludo Verpé à Priolard et apprend que Barty Croupton n'a pas été vu depuis des semaines. Alors, on est au lendemain du bal, je crois, et Ron et Hermione font comme si ils ne s'étaient pas chicanés. Là, j'étais contente parce que je n'étais pas d'âme d'une chicane qui allait encore durer des semaines. Je pense qu'on l'avait dit aussi la semaine passée. Là, ça, ça va être moi toute l'émission. Je pense qu'on l'a dit dans la partie 1. Mais on parlait de comment il y a les chicanes. Oui, les chicanes à chaque année. Donc, tant mieux qu'ils en reviennent. Oui. Tu as Harry qui est pisse contre Cédric et son conseil idiot pour le quoter d'aller prendre un bain avec l'œuf. La reconnaissance, on repassera. Puis moi, je me suis toujours dit, c'était comme pas tant faire comment il formule son conseil, Cédric. Parce que tu sais, Harry était comme c'est des dragons. C'est des dragons, exact. Cédric, c'est comme va prendre un bain avec l'œuf. Clin d'œil, clin d'œil. C'était comme OK. C'est pas tant faire, oui. Effectivement. Ensuite de ça, je vous laisse y aller avec… Oui, bien c'est ça. On sait que l'épreuve serait déroulée le 24 février. Puis qu'Harry n'a pas encore commencé à chercher comment ouvrir l'œuf avant que Cédric lui en parle. Il shake, il garruche à terre. Il écrit après, il y a vraiment un petit paragraphe dans lequel Harry essaie vraiment d'ouvrir l'œuf de façon un peu épaisse, on va s'en dire. Avec des sortilèges puis plein d'autres manières. Ça ne marche pas. Il y a rien qui fonctionne. Il écrit tout le temps quand il l'ouvre. C'est ça. Il est super antipathique envers Cédric, comme tu as dit, pour Cho, c'est à cause de Cho, principalement. Oui, oui, oui. Harry, il est très antipathique envers lui parce que Cédric a volé sa blonde au bal. Il est fâché. Ben, volé. Volé. Non. Au début, je pense, du chapitre, les trois amis, ils parlent, ils reviennent sur l'aspect géant de Hagrid. Oui. Ils parlent aussi des loups-garous. Puis moi, je me dirais que c'est comme une forme de racisme de sorcier. Ben oui, oui. Il y a comme des stéréotypes, des préjugés par rapport à certains... Certaines créatures. Oui, certaines créatures magiques qui sont automatiquement ostracisées. Ça fait que je me dirais comme une espèce de racisme magique. Parce que l'article de Rita Skeeter, c'est par rapport à Hagrid qui est demi-géant, qui enseigne apparemment dangereusement, fait référence au fait que Dumbledore engage n'importe qui comme professeur en disant qu'il y a déjà eu un loup-garou. Exact. Mal foi qui est cité dans l'article en disant que tout le monde déteste Hagrid. Donc, c'est ça. C'est vraiment un article contre les géants. Puis ça, ça fait lien avec ce que Ron avait expliqué que comme les géants, ils n'ont jamais eu bonne réputation. Non. Ça fait que c'est ça. le professeur Gobplanche avait remplacé Hagrid qui est enfermé chez lui vraiment gêné par l'article parce que là, tout le monde sait qu'il est demi-géant alors que c'était comme son secret, tu sais. Il ne donne aucun signe de vie pendant une semaine. Ah, excuse-moi, tu as Gobplanche qui enseigne comme avec une licorne. Oui. Nice cours. Puis les croûts s'appétant. Les croûts s'appétant. Ça fait que les élèves sont dans, ils sont comme bon, enfin, quelque chose d'intéressant. C'est ça, c'est sûr. Ensuite, ensuite, ensuite. Il y a un gros questionnement à savoir comment Rita a le plus gentil savoir sur Hagrid depuis tout. Comme c'est un questionnement qui englobe l'intrigue quand même vraiment longtemps jusqu'à quasiment la fin du livre. Comment Rita se fait pour connaître toutes ces informations-là qui se sont dans des conversations privées. Exactement. Tu sais, c'est entre des personnes privées comme s'il n'y a personne autour. C'est ça. C'est toutes ces choses-là puis comme ça, elle est dégueule dans le journal puis comme tout le monde, c'est la vérité. Elle en l'a dit la vérité mais comme ça, il y a quand même des conversations privées qu'elle arrive à entendre. Fait que gros questionnement là-dessus. Pourquoi? Comment? La sortie à Préolard ensuite. Oui. Audrey? Si tu t'en as. Ben oui, il y a Verpé qui est au bord. Au Trois-Balais. Oui, exact. Puis il est avec une gang de gobelins. À l'air menaçant. Oui, un peu louche effectivement. Il parle le gobel-babille. Le gobel-babille. Babille. Ça, c'est la langue des gobelins. Oui. Puis quand il voit les amis au bord, il va les voir puis... Il incite Harry à essayer de lui laisser lui donner la réponse. Oui, c'est ça. Oui, mais il va encore tricher en guillemets. Il va encore aider Harry. Tu ne veux pas que je te dise comment ouvrir ton oeuf puis Harry est comme ça puis c'est contre les règles puis il est comme... Personne ne va le savoir. Harry ne dit même pas oui. Non, ça je... Il est tellement nice. Oui, c'est ça. Puis Verpé dit aussi que personne ne sait où est Barty Croupton. Il ne l'a pas vu depuis deux semaines. Et que Barty Croupton envoie toutes ses instructions à Percy. Ça fait que Percy qui est devenu comme l'assistant de Barty, il remplace Barty Croupton partout. Puis c'est ça, il reçoit ses instructions paribou. Donc, ce n'est pas comme il est disparu mais il est peut-être mort. C'est juste comme personne ne le voit. Il est malade. C'est un congé maladie mais il travaille encore à la maison. Télétravail. C'est ça. Il y a une confrontation entre Harry et Rita. Puis Rita, oui, il snappe après elle. Oui, il est fâché. À cause de l'article qui a écrit par rapport à Hagrid. Comme si Hagrid c'est quasiment le quatrième membre de leur trio. On va se le dire comme si il est super présent puis c'est leur ami. Ça fait qu'il est super fâché contre Rita. Hermione, elle embarque là-dedans. Là, Hermione, elle dit Rita traite Hermione de petite sotte. Elle commence à l'insulter puis Hermione, elle le prend tellement mal. Elle a un esprit de vengeance qui lui poppe dans la tête. Oui. Et elle le ronne. Puis la dernière fois qu'Harry avait vu Hermione dans cet état, elle avait giflé mal fois. Fait que là, Hermione étant tabarnière. Elle va faire pire qu'une gifle. Oui, oui, oui. Mais là, c'est le moment où est-ce qu'Hermione est ancrée sur comment je peux me vanger. Détarrer la marde. Il faut que je trouve son secret. Fait que c'est vraiment à ce moment-là qu'Hermione a déclic. Mais Ron avertit Hermione. Il dit attention. Parce que là, tu t'es fâchée contre elle. Elle va se venger puis elle va écrire de quoi sur toi. C'est ça. Puis pendant cet échange-là, Rita, elle lâche une craque comme quoi, verpée. Il y a des histoires super loups sur lui puis elle pourrait dire des histoires qui nous feraient dresser les cheveux sur la tête, je pense. Ça nous donne un indice sur quelque chose qui va venir plus tard. Là, après, ils partent de Préoleur puis ils vont voir Hagrid puis là, ils sont comme OK, ouvrez-nous, ouvrez-nous. Puis là, finalement, c'est Dumbledore qui ouvre la porte qui était chez Hagrid. Puis Dumbledore, il explique qu'il a reçu des lettres d'anciens élèves qui sont des parents qui encouragent Dumbledore à garder Hagrid malgré l'article. Dumbledore qui mentionne brièvement son frère Abelfort qui a déjà... Il a fait des sortes interdits. Oui, ça sonne louche. Oui. J'ai pensé la même chose. Surtout que dans le film, on le voit brièvement avec une chèvre dans le 5. On ne sait juste pas que c'est lui. Je n'aime rien de ça. C'est un peu weird, en effet. À chacun, c'est King. Il y en a pour tous les goûts. Oui, no King Shane. Bref, Dumbledore oblige Hagrid. Comme, vous revenez au travail dès lundi, je veux que tu restes prof. Laisse pas cet article-là comme t'affecter à ce point-là. Puis là, comme Hagrid fait un beau monologue sur l'acceptation de soi puis comment Dumbledore accepte tout le monde à Poudlard. Ça, c'est après. Dumbledore s'en va. Il dit ça au trio. C'est là qu'on apprend aussi un peu que c'est ça. C'est Dumbledore qui s'est occupé d'Hagrid après la mort de son père. Le père d'Hagrid est décédé quand il avait 12 ans à sa deuxième année. C'est vraiment Dumbledore qui l'a pris sous son aile un peu puis qui s'en est occupé comme une figure paternelle. Ça explique pourquoi Hagrid il est tellement d'admiration devant Dumbledore qui ne l'aimait autant. Pourquoi Dumbledore il le bac tout le temps puis il fait donc confiance à Hagrid. C'est sûr que pour Dumbledore, Hagrid, c'est comme un fils aussi. Fait que c'est à 12 ans que tu perds ton père puis tu t'es après. Montagne, c'est une géante parce que c'est comme elle n'est pas là, vraiment pas. Puis je pense qu'il nomme son nom un moment donné aussi dans l'article. Dans un article, il nomme le nom de la mère d'Hagrid. Oui, tu l'as écrit dans tes notes. Oui, la renommée géante Firte Blumdage. Je ne sais plus trop ça. J'ai regardé ses notes. Je vais le nommer plus tard. Oui, elle les a liées. Je les ai envoyées hier. Fait que c'est ça. Je trouve ça cute. C'est cute. Voilà. Bravo. Chapitre 25, l'œuf et l'œil. Harry se retrouve dans la salle de bain rapide s'est conclu avec Harry qui décide de suivre le conseil. Il met son arrière de côté puis il dit OK, je vais aller prendre le bain. Parce que le temps, c'est cool. Alors que dans le film, c'est comme deux jours avant la tâche. Là, on est quelques semaines avant la tâche. Il y a comme encore un bon mois devant lui. Oui, puis c'est à ce moment-là que Cédric donne le conseil. C'est quand il est sur le pont avec Hermione. Oui. Hermione, comme l'épreuve est dans deux jours. Oui, puis elle change de bord. Oui, oui. Elle change de bord pendant la conversation. Ces épreuves sont là Il ne veut pas la regarder puis elle switch d'abord. Regarde-moi. C'est rien qu'elle est lourd. Croum, il n'est pas très loquace. Il est plus physique comme gars. OK. Oui, alors c'est comme c'est parce que je voulais te dire. Bon, la salle de bain des préfets, Harry, c'est comme le gros plan secret pour y aller le soir. Parce que ce n'est pas comme dans le film qu'il va le jour, let's go, le petit bain, les petites bulles. Non, il prend sa carte d'ingébillité. La carte des maraudeurs. La carte, c'est un secret. Personne le sait. Il s'en va dans la salle de bain des préfets. Est-ce que je me trompe que Cédric avait donné le mot de passe? Oui. Oui, c'est ça. Il y a un mot de passe pour entrer et tout. Comme dans le film, Mimi Géniard est là. Elle lui dit tout de suite « Si je tais toi, je l'ouvrirais sous l'eau. » Il va écouter la chanson de l'œuvre trois fois. Il prend plus de temps évidemment que dans le film à résoudre l'énigme de la chanson puis à catcher que c'est les sirènes. Puis là, il capote puis il dit à Mimi « Comment je suis censée respirer sous l'eau de parler, de respirer devant moi, moi qui ne peux plus respirer. » J'en ai insulté. Puis là, elle parle un peu de son histoire puis je trouvais juste ça intéressant parce qu'elle était comme « C'est ça, tout le monde s'en fout de moi. » Ça a pris une heure avant qu'on trouve mon cadavre quand je suis morte dans la toilette des filles. Mais ça, une heure, c'est pas long, là. Il y en a plusieurs. C'est pas long, là. C'est pas long, là. C'est pas long, là. C'est pas long, là. On ne sait même pas c'est à quelle heure de la journée pendant genre une semaine. Puis que la fille qui l'a trouvée. Oui, c'est vrai. Mimi, elle l'a hantée pendant des années. Puis là, cette fille-là, elle a fait une plainte au ministère de la Magie. Puis c'est pour ça que Mimi, elle a été obligée de se relocaliser à Poudlore puis de rester à Poudlore. Moi, ce qui m'avait... C'est un autre questionnement que j'avais eu là-dedans. Tu sais, il demande à Mimi « Ah, mets ta main devant tes yeux, s'il te plaît. Je vais sortir du bain parce qu'il est tout nu dans le bain. » Puis elle met sa main devant ses yeux mais elle est transparente. C'est un fantôme. Il me semble qu'un fantôme met sa main devant sa face. La voix, j'avoue. Tu vas voir au travers. Tu sais, mettons, si... Je pense que c'est Colin Quivy dans le deuxième qui arrive à survivre le basilic parce qu'il l'a vu au travers. Fait que si tu peux voir au travers d'un fantôme, Mimi, elle va te voir la zouine, là. Ben oui. Il me semble, en tout cas. C'est ça. Elle a vu cela, Cédric, aussi. Oui, oui. Ça peut avoir encore quelques plaisirs de la vie. C'est pour ça qu'elle celle-là. Ben oui, elle a compris. Et là, en quittant, excusez-le, j'accélère le port parce qu'on a beaucoup de stocks. En quittant la salle de bain, Harry reprend la carte du maraudeur pour être sûr de ne pas se faire pogner par usard et voit Barthémius Croupton sur la carte. Là, il repense à Verpé qui a dit, bon, Croupton n'a pas été vu depuis des mois. Donc, qu'est-ce que Croupton fait dans le bureau de drogue? Tu sais, c'est là qu'il voit, là, sur la carte. Fait qu'il est trop curieux, évidemment, vu que c'est Harry. Fait qu'il décide d'aller voir. Puis là, il descend les marches vers les cachots puis il reste... Il y a comme une marche qui a un trou. Puis c'est toujours une marche, justement, que Neville s'enfarge. Puis Harry, d'habitude, il pense à ne pas s'enfarger. Il y a juste Neville qui ne se rappelle pas. Mais là, il l'oublie puis il s'enfarge dedans. Mais c'est comme un trou, là, j'entends ta jambe, elle l'enfonce dedans puis elle reste pogner. Puis là, il échappe l'œuf, l'œuf ouvre, ça crie, mais il est en dessous de sa cape. Ça aurait été une bonne fin de film, là. Oui. Ça aurait tellement été stressant. L'œuf qui déboule les escaliers en plein milieu de la nuit. Plus or qui est le pif. Il est sûr, c'est pif. Il est sûr, c'est pif. Il arrive, il ne voit pas Harry. Puis là, il y a aussi la carte du maraudeur qui est tombée plus loin dans les escaliers. Fait que là, tu as Rogue qui arrive, qui voit la carte. Est-ce que vous êtes capable de vous imaginer Rogue en chemise de nuit? Moi, oui. Elle ferait clairement. Une robe grise, il me semble. Oui, elle est grise. Je n'ai pas porté attention à ces détails. Elle doit être douce. Penses-tu? Oui. Puis là, Rogue, voilà, voit la carte du maraudeur. Catch tout de suite. Maugré arrive. Maugré voit à travers la cape. Bref, Maugré finit par sauver Harry de la situation. Comme d'hab. Puis là, il dit à Rogue, il est comme, je sais que quelqu'un fouillait dans mon bureau ce soir. J'ai vu la porte ouverte. Je suis sûre que c'est Potter. Mais il voit l'œuf. Après ça, il finit par spotter la carte dans les escaliers. Oui, c'est ça. Puis elle connaît la carte. Il l'a vue dans le 3. Là, il sait que c'est arrivé. Là, il fait tout de suite. Il voit la carte et il voit Maugré. Ce que je voulais dire, c'est que Maugré va mentionner le fait qu'il a déjà fouillé le bureau de Rogue et que Rogue le sait. Puis Maugré, comme c'est Dumbledore qui m'avait demandé de fouiller ton bureau, cette fois-ci, c'est pas moi. Mais c'est sûr que c'est pas Potter, Potter est pas là. Quelque chose de même. Ça fait que c'est comme un moment de... Puis en dessous de sa cape d'invisibilité, parce qu'il faut qu'on se rappelle que Maugré est capable de voir en dessous de la cape d'invisibilité. Ça fait que Maugré, dans cette scène-là, il sait qu'Harry est caché. Il voit à deux pouces de Rogue et de Ruzor. Puis en dessous de sa cape, Harry, il fait des signes, genre, c'est ma carte. Prends la carte, s'il te plaît. Prends la carte. Puis Maugré confisque la carte à Rogue. Puis il est comme, ah non, c'est bon, je vais la garder. Puis le Rogue est comme, non, c'est Potter. Potter est là, Potter est proche. Puis il commence à battre des mains dans le vide pour essayer de rattraper sa carte. Il est genre ici sous sa cape. Exactement. Puis là, finalement, Ruzor s'en va, Rogue s'en va, Maugré et Harry sont tous seuls. Puis là, Harry lui explique, j'ai vu un nom sur la carte. Il montre la carte. Puis là, Maugré est comme, c'est quoi le nom que tu as vu? Il dit Barty Croupton. Puis il n'est pas surpris. Puis il n'est pas surpris. Il semble très inquiet. Oui. Puis là, Maugré demande s'il peut garder la carte. Oui. Nous, on comprend pourquoi, mais Harry n'est comme pas de problème. Il est un regard très inquiet puis il demande puis il part avec la carte exact. Chapitre 26. Chapitre 26. La deuxième tâche. Je n'ai pas de résumé parce qu'encore une fois, le titre est assez clair. Ça va être la deuxième tâche. Effectivement. Pendant des semaines, Harry, Ron et Hermione font des recherches pour la deuxième tâche pour trouver un moyen pour Harry de respirer sous l'eau. Donc pendant des semaines, pas la veille dans la bibliothèque comme dans le film, on a l'impression qu'ils ont genre deux heures pour trouver une solution. Puis finalement, on se rend à la veille de la tâche. Ils sont à la bibliothèque comme dans le film. Ils n'ont toujours pas trouvé une solution. Tu as Fred et Georges qui viennent leur dire que McGonagall veut voir Ron et Hermione dans son bureau. Harry retourne à la salle commune seul. et décide de retourner à la bibliothèque pour encore faire des recherches mais s'endort en lisant. Et c'est Dobby qui le réveille le lendemain matin. Dix minutes avant le début de la tâche. Il n'y a pas d'affaire de Mowgry qui est dans la bibliothèque qui dit « L'on du bas! » Néville n'a rien à voir. Néville est à peine là dans le livre. Il n'y a aucune utilité. Quand il est là, il n'est pas utilisé. Ben il y avait... Mowgry avait dans l'optique que... Mais ça, on y va. Oui, exactement. On va donner des... À la base, c'était ça le but. C'était ça, exact. Fait que c'est Dobby, bref, qui donne... qui a à ce moment-là dans ses mains la branche-flore pour Harry. Il donne puis... Il reste dix minutes. Oui, il reste dix minutes avant le début de la tâche. Il dit « J'ai entendu McGonagall et Mowgry parler de la branche-flore qui serait un moyen pour un champion de réussir l'épreuve. Je vous ai dit « Voici Harry Potter pour vous, une branche-flore. » Harry court sa vie jusqu'au lac. Il est en robe de sorcier. Il n'y a pas d'affaire de maillot de bain. Il n'y a pas d'affaire de gradin installé au milieu du lac. C'est vraiment juste des estrades sur le bord du lac. Juste avant ça, il y a Dobby qui le réveille mais qui lui annonce aussi la vraie nature de la tâche. Il dit « Ils ont volé votre whisky. » Il est comme « De quoi, mon whisky ? » Il est comme votre ami whisky en parlant de Weasley. Oui, exact. À ce moment-là, Ron, il sait déjà qu'il va retrouver dans le lac. Dobby, il dit le mot pour mot « Ils vous ont pris votre ami et l'ont sacré dans le lac. » Dans le film, c'est tellement différent. Il y a vraiment sa conversation en marchant avec Neville. Neville qui dit « Ça devrait être correct pour une heure. Il y a comme un débat. On ne sait pas si l'eau salée, l'eau douce. » Oui, oui, tout ça. C'est tellement tout ajouté dans le film. Mais encore une fois, dans le film, Harry, Neville, il prend un maudit grand service et il n'est pas reconnaissant. Il est genre fou l'impensant. Il est genre « Tu me donnes ça ? » Vraiment, je sais. Je sais. Mais c'est encore mieux que Ron et Hermione. « Où sont-ils ces deux-là ? » Fais un plus un. Ils sont dans le lac. OK. Donc, il arrive et il reste une minute avant que l'épreuve commence. Comme je disais, il n'est pas en maillot. Je pense qu'il mentionne qu'il y a genre Croum qui est en maillot. Même Fleur est en robe. Percy est là. Il remplace encore Croupton comme juge. Percy est genre « T'étais où ? » Puis tout. Donc là, la tâche commence. Rentre dans le lac. Il prend la branche-fleur. Tout est beau. Il respecte. Il prend la branche-fleur avant de rentrer dans le lac puis il se rend compte que ça fait effet parce qu'il n'est plus capable de respirer de l'oxygène. Il est branché. Il se dépêche à aller dans l'eau. C'est ça. Il se garoche dans l'eau. Puis quand il est dans l'eau, ça lui fait du bien. Il est capable de respirer. La température de l'eau ne lui affecte pas. Il est vraiment rendu un poisson quasiment. Pendant l'épreuve, il va croiser Mimi. Oui. L'ingénieur dans l'eau qui est genre « Va par là ! » Il se fait aider souvent. Il se fait attaquer par des strangulots un peu partout. Oui. Il se fait attaquer par les strangulots au début. Au début. Et non à la fin. C'est ça. Au début. Puis en allant vers le lac, je pense qu'il y a deux, trois fois où est-ce qu'il est en spot. Puis comme tu sais, il lance... Il est capable de s'en tirer facilement. Oui, oui. Puis quand finalement il arrive au village des Sirenes où sont Ron, Hermione, Cho et Gabrielle... Il sait qu'il se rapproche parce qu'il entend plus la chanson. Mais quand il arrive là, il y a plein de monde. Il y a plein de créatures aquatiques qui sont là pour assister. Oui, c'est un village. Ils sont là pour assister à l'épreuve. Alors que dans le film, tu sais, tu as genre juste des Sirenes qui commettent. Il y a des maisons, il y a des hommes, il y a des femmes Sirenes. C'est vraiment une communauté dans le fond de l'ac de Sirenes. Puis comme tu sais, ils ont comme des barbes, des cheveux. Ils sont vraiment là. Il va prendre une roche, une pierre au fond de l'eau pour essayer de détacher la corde qui tient Ron. Mais il demande à un triton avant. Oui. Il en prend un thé, sa lance, puis il rit, puis il est comme... Je ne peux aider personne. C'est ça qu'il dit. C'est vrai qu'il arrive avec un couteau, mais tu sais, dans le film, c'est comme ils prennent leur baguette. Oui, mais si je me dis comme tu as une baguette. Oui, je ne comprends pas parce qu'il a sur lui sa baguette. Oui, il l'a. C'est comme ça qu'il a repoussé les strangulots. Crum prend ses dents de requin, ça, c'est le même dans le film. Oui, mais ça ne marche pas. Oui, parce qu'en fait, la métamorphose de Crum, c'est un fail. Oui. Ça métamorphose dans le livre, il n'a pas réussi. Son but, c'est de se transformer en requin au complet. Complet, oui. Il n'a pas réussi. Il est à moitié requin, à moitié homme, il a des dents, des petites dents d'homme dans sa grande bouche de requin. Il n'est pas capable d'aller chercher, d'aller libérer Hermione avec sa bouche. Puis là, ce qui est vraiment différent, c'est que... Ben là, tu sais, Harry essaie Hermione, de détacher Hermione, puis il vient de dire non, c'est un par personne. Crum arrive, Hermione s'en va, Cédric est reparti avec Joe. Puis là, Harry catch que comme fleur oui, il est un peu niaiseux parce que dans le fond, ce qui n'est pas trop clair dans le film, mais un peu, c'est là vraiment, lui, il a pris à la lettre la chanson des sirènes de comme après une heure, il sera trop tard. Puis genre, ils vont être morts si tu ne ramènes pas. Puis là, dans le fond, il essaie de pogner Gabriel aussi. Les sirènes viennent, ils sont comme non. Puis là, il fait juste sortir sa baguette. Puis là, les sirènes ont peur de le voir avec sa baguette et ils le laissent tranquille. Ils s'en vont, oui. Elle, au pluriel, le laisse repartir avec Gabriel et Ron. Puis c'est vraiment le chemin du retour qui est plus tough, de tenir Ron, de tenir Gabriel, de la Digo vers le haut. Puis la branche-flore arrête de faire effet. Oui, mais il s'est accompagné par les êtres de l'eau. Justement, il monte avec, je pense que tout ça, c'était très backé. Il le suit, il ne l'aide pas. Oui, c'était très backé. Il est arrivé quelque chose à Harry, mettons que l'effet de la branche-flore aurait été plus tôt puis qu'il aurait eu besoin d'assistance. Bien, eux, ils étaient là pour ça. Je pense qu'ils étaient très inquiets pour rien. Oui, oui. Dès qu'ils ressurgissent à la surface, comme dans le film, dès que, mettons, Ron, sa tête sort de l'eau, il se réanime. Puis là, il dit tout de suite à Harry comme pourquoi t'as ramené Gabriel? Bon, t'as cru vraiment que comme si tu la ramenais pas, elle allait mourir. Il dit ça dans l'eau pendant qu'il nage pour retourner au bord de l'eau. C'est la première affaire qu'il dit entre la conscience. Puis là, t'as... Puis il arrive à sortir de l'eau sans magie. Il arrive vraiment comme... Dans le film, il lance un sort pour se propulser en dehors de l'eau parce qu'il n'est pas capable de se rendre. Il arrive du seul. Ah, je me donne... Oui, exactement. Puis dans le livre, il arrive à aller remonter les trois. Puis comme, t'sais, tout est beau. Il y a pas eu de magie. Puis là, t'sais, ils reviennent au rivage. Puis là, Madame Maxime, tout de suite, viens, viens, Harry. T'sais, comme je pense le fait qu'elle a amené Gabriel. Jusse-moi. Oui, je le savais, j'attendais le moment. Vous vouliez que j'aille face? Oui, je l'ai écrit bien. Ici. Allez, Gabriel, viens, ma belle. C'est tellement mon amour. Puis j'ai ma note pour ça parce que je le savais qu'on le ferait. Saviez-vous que c'est l'actrice qui fait fleur qui fait le doublage en français aussi? C'est une actrice française. Oui, oui. Elle fait sa voix dans la version française du film et dans la version québécoise, Clémence Poésie. Bravo. Donc c'est la vraie... Gabriel, viens, ma belle. Allez, Gabriel, viens, ma belle. C'est terminé. C'est un rêve. Et toi, tu as aidé? Tu n'avais pas le... Oui, oui, oui. Et toi? Je ne suis pas pas. Il y a Dumbledore qui parle avec la chef des sirènes aussi. Qui parle la langue aquatique avec une sirène qui est sortie pour raconter à Dumbledore comment ça s'est passé pendant la tâche. Mais ils ont parlé en langue aquatique. Mettons, le triton, il dit quelque chose à Hector qui demande sa langue. Dans l'eau, tu les entends comme des humains, mais en dehors de l'eau. C'est ce que j'ai dit de comprendre. C'est des cris comme des chants comme tu ne peux pas les entendre comme du monde. parler la langue aquatique en dehors de l'eau. Exactement. Dans l'eau, tu les entends comme si tu étais... Hermione, important de mentionner le scarabée dans ses cheveux. C'est une petite mention. Et tu es un peu off de Krum déjà là. Il est genre ça va, ça va Hermione. Hermione. Harry, wow, t'étais trop bon. Il veut trop de l'attention. Krum, il veut trop qu'il porte de l'attention et il est comme... Mon ami vient de... Dans le film, plus ou moins aussi tendre. Les points, c'était intéressant. C'était des points sur 50 alors que la première épreuve c'était sur 10. 25 pour Fleur qui est comme maintenant je mérite zéro. Je suis comme, OK. C'est quand même cool que tu dis ça. Elle n'a jamais passé les strangulots comme dans le film. Exact. 47 pour Cédric qui est revenu le premier. 40 pour Krum vu que son affaire de requin ça n'a pas marché au complet. Et 45 pour Harry vu qu'il a ramené deux personnes puis ils ont raconté les sirènes que c'est quand même lui c'était le premier qui était arrivé dans le village des sirènes puis tout. Alors voilà, pour les points. Puis il n'y a pas la fameuse scène qui se passe dans le film après la deuxième épreuve avec Croupton, Maugré, Hagrid, Ron Hermione qui chante dans la forêt puis c'est ça. Ils vont trouver le corps de Croupton. Ça, ça n'arrive pas du tout. Non, ça se passe vraiment pas au de même. Ça me rendait confus plus qu'autre chose dans le film. Je te disais, j'étais comme si qui l'a tué, pourquoi il est mort? Qu'est-ce qui se passe? J'ai noté que Krum quand il se transforme vraiment dans le film, Krum quand il se transforme en requin, c'est 100% comme les livres. Les livres. Oui, exactement. Quand il revient à une humaine, la tête de requin qui revient à l'autre. Dans le film, tu penses? Oui. Quand il revient à la suite. C'est vrai. C'est vrai. C'est exactement pareil. Oui. Chapitre 27, le retour de Pat Molle. Un nouvel article de Rita Skeeter apparaît dans le sorcière hebdo au sujet d'Hermium. Harry et Krum. Donc, on parle des trois. Le trio rejoint Sirius à Préolard et en apprend davantage sur le passé de Barty Croupton. On est rendu en mars. Puis le Ron a gagné beaucoup, beaucoup en célébrité depuis la deuxième tâche. Ce qui rend Harry très content parce qu'ils ont eu une grosse fête justement en début d'année parce que là, Ron est un peu jaloux. C'est ça. Ça fait que là, Ron a son moment de gloire. Tout le monde pense qu'il a aidé Harry. Puis lui, tu sais, il en met de la sauce. Il en met, il dit oui, je l'ai aidé. J'ai fait ci, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ça fait que là, Harry est bien content. Puis c'est ça. Le Sirius donne rendez-vous devant la clôture au bout de la route de Préolard samedi à 14h avec des provisions. Ça fait qu'il demande à Harry de lui ramener de la bouffe. Bien, l'article sur Hermione, Harry Krum qui sort dans le sorcière hebdo, Penzi Parkinson a cité dans l'article en disant qu'Hermione est vraiment laide puis qu'elle fabrique sûrement des fils d'amour pour que tous ces gars-là trippent sur elle. Parce que dans l'article, on dit qu'Hermione sort avec Harry puis qu'elle brise le coeur de Harry pour sortir avec Krum. Ça fait que c'est vraiment contre Hermione. Elle est vraiment laide mais elle est intelligente. Ça fait qu'elle pourrait faire des fils d'amour. Oui, c'est ça quand même. J'en complimentais subtilement. Puis là, dans le fond, c'était juste avant un cours de potion que les serpenteurs donnent le sorcière hebdo à Hermione en riant. Puis là, dans le cours de potion, Rogue va lire l'article devant toute la classe. C'est à ce moment-là qu'il va menacer subtilement Harry. Tu sais, personne n'entend d'utiliser du Veritasérum parce que c'est comme vous voler des affaires dans mon bureau. C'est sûr, c'est vous puis vos amis. À la fin du cours, Karkaroff, show up. Il interrompt le cours en fait puis il demande de parler à Rogue, super inquiet. C'est moins subtile. Puis là, Rogue est comme je suis en train d'enseigner fait que reviens tantôt. Oui, Rogue, il faut le calme genre on s'en parle tantôt même, va-t'en là. Puis si ça arrive exprès pour faire tomber sa potion avant la fin du cours pour comme la ramasser puis entendre que Karkaroff puis Rogue sont en train de se dire. Mais tu sais, comme au bal de Noël, c'est encore, on parle juste du bras puis on voit que Karkaroff monte son avant-bras mais il ne voit pas ce jeu dessus. Fait que tu sais, c'est encore ni bleu. On ne sait pas trop what's up. Arrivée après au l'heure, il y a un gros chien noir qui les attend près de la clôture. Et là, le chien va les mener 30 minutes pendant une randonnée. Dans le montagne. Une randonnée pédestre. Une randonnée dans une montagne puis dans une caverne. Ou sérieux, c'est avec Buck. Buck est encore présent. Oui, il s'est attaché dans la caverne avec Sirius, c'est cute. Tu as fait de la petite compagnie dans son... Sirius affamé, là. Harry qui a amené jambé un pilon de poulet. Puis je suis comme, Sirius porte encore sa robe d'ascabane. Il s'est attaché peut-être. Il a encore sa robe d'ascabane toute délabrée. Je suis comme, il s'était caché, me semble, dans une maison de moldu pour parler à Harry dans le feu il n'y a pas si longtemps. Pourquoi tu n'as pas volé une paire de shorts puis un t-shirt, disons-moi. C'est peut-être un syndrome de Stockholm à Paris. Peut-être, mais il me semble que tu vas être le plus... On va te remarquer le plus si tu as une robe d'ascabane délabrée. Oui, oui. Tout le monde te cherche. Moi, je me serais caché. Je ne sais pas. Je me mets dans d'autres linges. Donc là, Audrey, qu'est-ce que Sirius révèle sur Barty Croupton? Parce que là, il va commencer à... Ben là, oui. Il parle que c'est Croupton qui a donné l'ordre d'enfermer Sirius sans procès. Sans procès, hey. Ce qui est quand même... Oui, c'est parce que Sirius a avec lui des gazettes du sorcier. Il y a un article sur la maladie de Croupton qui n'a pas été vu publiquement depuis novembre. Donc, c'est sorti publiquement cette information-là puis on est en mars. Puis, il y a un article aussi sur Bertha Jorkins. Donc, oui, excuse-moi, retrempe. Donc, Sirius dit que... Il raconte un peu le background à Croupton qu'il était directeur du département de la justice magique toute une époque. Puis, c'est... Là, c'était l'époque de l'ascension de Voldemort à cette époque-là. Puis là, sous les ordres de Croupton, les aurores ont eu des nouveaux pouvoirs. C'est-à-dire, au lieu de capturer, ils pouvaient tuer directement des gens. Fait que c'était un peu un espèce de... Des mages noirs. Oui, c'est ça. C'était comme régler de la violence par de la violence. Fait que c'était un peu une drôle de gestion. Et que Croupton a mis Sirius en prison sans procès. Sans procès. Il a mention que son propre fils a été arrêté. Il a été assez généreux pour y faire un procès, mais c'était quasiment juste pour l'humilier devant tout le monde. Puis, il montrait à tout le monde que son fils, il s'en foutait. Son fils qui était mange-mort, c'est ça qu'il disait à ce moment-là. Oui, exact. Il était accusé, qui a été pris en compagnie de mange-mort. Ah oui, c'est ça. Il n'y a pas vraiment plus d'accusations. Il n'était pas nécessairement directement impliqué selon les accusations. Selon ce que Sirius raconte et les accusations. Je pense que c'est Sirius qui dit que ça fait du sens pourquoi il a renvoyé Winky sur le champ parce qu'il est associé à nouveau à la marque des Ténèbres. En premier lieu avec son fils. Puis là, à la coupe du monde de Puditch, c'était Winky. Encore une fois, son elfe qui a été trouvé avec la marque des Ténèbres. Ça fait qu'il est comme... Sa réputation, c'est ce qui l'importe le plus. C'est ça. Croupton, il est avide de pouvoir, il est avide d'avoir un statut. Sirius mentionne que le fils de Barty Croupton est mort un an après être arrivé à Azkaban. Que Sirius, à ce moment-là, lui était à Azkaban. Oui. Et qu'il a vu Sirius, Barty Croupton, senior, et sa femme rendre une dernière visite à leur fils sur son lit mort. Et ensuite, Sirius a vu le fils de Barty Croupton se faire enterrer devant Azkaban. Oui, ils n'ont jamais réclamé le corps. Ils ne sont jamais revenus chercher le corps de leur fils. et que la femme de Croupton est morte peu après. De chagrin. Elle est morte de chagrin, whatever. Donc, ça n'a pas été facile pour Barty Croupton pendant une couple d'années. Ça a été comme tragique ce qu'il a vécu. Mention des lestranges. Oui. Sirius mentionne brièvement les lestranges. Ça, c'est un couple marié qui sont des mangements qui sont Azkaban. Oui, on les voit plus loin aussi dans les chapitres. Au fil de la conversation, on dirait qu'il soupçonne un peu tout le monde. Il indique qu'il parle quasiment de chaque... Sirius, ça? Oui, qui pourrait être impliqué dans l'apparition de la marque des ténèbres. Il soupçonne tout le monde. Le trio, bien sûr, il invoque Rogue comme potentiel suspect. Puis Sirius, lui, il ne croit pas du tout que Rogue pourrait être impliqué là-dedans, malgré le fait qu'il s'aime pas. qu'il aurait pu être un mange-mort. Parce que Dumbledore lui fait confiance. Il me semble que c'est ça. Si Dumbledore lui fait confiance, comment il fait confiance? Moi, ça m'étonnait parce qu'Harry a raconté à Sirius « Ah, j'ai entendu Carcarof, pirogue parler, non, 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 il a montré de quoi sur son avant-bras, je ne sais pas si c'était quoi. Sirius est comme je ne sais pas. Oui, il ne sait pas qu'il y a la marque du ténèbre sur l'avant-bras. C'est pas quelque chose qu'il est allé à Skaban. Non, non plus, je ne l'écoutais pas. On était déjà... C'est correct. Puis, c'est ça, puis Bertha Jorkins, je n'avais pas pris de note là-dessus, mais bon, encore une fois, un article sur sa disparition, donc on rappelle une fois de plus qu'elle est disparue et que personne l'a retrouvée. Il dit qu'elle a une bonne mémoire et qu'elle est incapable de se taire, c'est comme ça qu'il la qualifie. Puis, on a un petit mini-mini background sur Rogue par Sirius qui dit que Rogue a toujours été fasciné par la magie noire depuis toujours. Oui, qu'il est arrivé à Poudlard puis qu'il connaissait déjà plein de sortilèges. Plus que les septièmes années puis lui, il venait de commencer puis il se tenait avec une petite gang de serpenteurs qui ont tous viré mange-morts. Fait que voilà. Mais il n'a jamais de lui été accusé, personnellement. Fait que voilà. Chapitre 28, la folie de Croupton. Le chapitre commence... Je n'ai pas de résumé, excusez. Le chapitre commence avec le trio qui s'en va aux cuisines donner un cadeau à Dobby pour le remercier pour la branche-flore. Donc, il avait acheté des chaussettes pour Dobby quand ils sont allés à Préolore. Pour le remercier. Oui, c'est ça. Mais juste avant, il envoie également un bout à Percy pour lui demander s'ils ont vu Barty parce que là, depuis qu'on en parlait avec Sirius, il y a encore plus de questionnements sur Barty Croupton. Donc, il essaie, Ron communique avec son frère pour lui demander est-ce que tu as des nouvelles de Barty? What's up? What's up, voilà. Tu l'as-tu vu, toi? Exact. Au cuisine, il voit Winky qui est saoule sur la bière au beurre parce qu'apparemment, c'est vraiment plus fort pour les elfes. Harry en profite pour essayer de la faire parler de Barty Croupton, mais elle dit juste non, moi, je garde bien les secrets de mon maître. Après, elle passe out, je pense. Elle tombe de son banc et elle passe out. Hermione qui reçoit après, je pense que c'est le lendemain, plein de lettres d'intimidation. Pas de harcèlement, c'est de l'intimidation. Des lettres d'intimidation anonymes par courrier. C'est violent. C'est violent, il y a des mauvais sortilèges dans les lettres. Des beuglantes, ça dure plusieurs jours. C'est des petites lettres écrites en lettres de journal différentes. Harry ne te mérite pas parce qu'à cause qu'un autre article dans Sorcière Hebdo qui dit qu'Hermione qu'elle parante toute l'attention des sorciers célèbres, Victor Croix, Harry Potter. Toutes les petits groupies y envoient des lettres d'intimidation anonymes. C'est tellement misogyne. Oui, puis là, elle, il y a des furens qui poussent les mains. Elle manque le cours de créatures magiques. Parce qu'elle est à l'infirmerie, c'est ça. C'est du pu de bube au bulbe qu'il y avait dans une délette qui a fait pousser des boutons sur ses mains. Il y avait un cours de botanique dans les bulles du livre et il me semble que c'est ça qui... Il y a un cours aux soins de créatures magiques encore avec... Non, excuse-moi. À agréer des revenus. Oui, à agréer des revenus. Il va leur montrer les niffleurs. qui sont dans Fantastic Beasts. OK. Oui, oui. Avec le petit nez, ils sont cute. Ils sont dans Hogwarts Legacy aussi. Ils sont dans le jeu. Oui, oui, t'as raison. Puis les niffleurs, dans le fond, ils vont comme dénicher de l'or. Ils cherchent l'or. Ils cherchent l'or. Agride va leur faire enterrer des pièces d'or de Farfadet pour que les niffleurs les dénichent. Puis il y a mention qu'ils ont des montres. Puis je veux juste faire un rappel. Je m'étais déjà questionnée par rapport au temps. Je pense même que c'était dans l'épisode sur la Chambre des Secrets qu'on a fait ensemble. Oui, oui, je m'en souviens. Mais il n'y a aucune mention des heures, le temps, puis tout. Puis là, vraiment, ils ont des montres. Ça fait que je me dis, bon, c'est... C'est la première fois. Il enlève sa montre cassée depuis des... Tu perds longtemps. Depuis la deuxième tâche. Réparer au clou. Encore une fois. Caroline. Et les niffleurs déterrent donc l'or de Farfadet et l'or finit par disparaître. Là, Ron se rappelle. Puis ça, je ne suis pas sûre qu'on l'avait dit, mais à la Coupe du Monde, il avait attrapé de l'or de Farfadet puis il avait remboursé Harry pour le cadeau qu'Harry lui avait fait comme une heure avant. Puis là, Ron, il est comme, j'haïs ça être pauvre. Dans le fond, je ne t'ai pas remboursé parce que ce tord-là a disparu. Tu ne me l'as même pas dit. Harry, il est comme, je n'ai même pas réalisé que l'or a disparu. Bon, c'est ça, tu es tellement riche, tu ne réalises pas que ton or disparaît. Il y a vraiment un petit... Il y a une petite amertume. Il n'aime pas s'être pauvre en même temps. Il dit, je pense qu'il le nomme, je le dépeste être pauvre. Puis il y a un petit malaise à la table. Hermione, Harry, ça regarde et ils sont comme... Il y a encore un moment qu'on se demande ou on se questionne comment Rita Skitter fait pour savoir. Il y a un questionnement jusqu'à la fin du livre. Je pense qu'à chaque chapitre, Hermione est en tabarouette puis elle est comme... Puis je vais juste lire un extrait d'Hermione qui explique que tout ce que les moldus ont inventé pour remplacer la magie, l'électricité, les ordinateurs, les radars et tous ces machins-là ne peuvent pas fonctionner à Poudlard. Il y a trop d'ondes magiques dans l'air. Ils se détraqueraient complètement. Non, Rita doit se servir d'un artifice de sorcellerie pour écouter les gens. C'est impossible autrement parce qu'Harry est comme... Ils ont peut-être... Elle a peut-être mis des micros puis... Mais non. Puis le Ron est comme des petits gros, c'est ça qu'il faut. Oui. Oui, puis c'est parce que c'est quoi un micro? Oui, j'avoue que... Après, je ne sais pas trop qui vient le chercher, mais il doit se rendre au terrain de Quidditch avec les autres champions pour que Verpé leur annonce la nature de la troisième tâche. Attends, mais avant ça, ils reçoivent la réponse de Percy. Ah, c'est avant? Oui, je pense que oui. OK, t'as peut-être raison. Qui est vraiment brève, sa réponse. Oui, il est off, là. Il doit se le faire demander en masse. Comme, dérangez-moi pas, j'ai du travail à faire. Même s'il savait, il veut tellement backer son boss. Je reçois encore les instructions. Tout est en ordre. Je pense que je peux reconnaître l'écriture de mon patron, clairement. Fait que lui, il pense que tout est encore correct, tout est en règle. Croupton va bien, entre guillemets, puis tout est correct. OK. Donc, sur le terrain de Koudich, Flore est super fine depuis la deuxième tâche. Elle dit bonjour à Harry, elle fait des beaux sourires, parce qu'au début du livre, elle était vraiment désagréable. Oui, on l'a nommé. Fait que là, ils sont sur le terrain de Koudich. Flore est super fine. Fait qu'on sait tout de suite que ça va être un labyrinthe. Puis la dernière tâche, je pense qu'elle est le 24 juin, un peu avant la fin de l'année. Le lendemain ta fête. Le lendemain ta fête, oui. Puis là, les haies du labyrinthe sont encore tout petites. Puis là, c'est Verpé qui dit dans six semaines, ils vont faire genre 30 pieds de l'eau, je ne sais pas trop quoi. Je l'ai mentionné dans un autre épisode, mais tu sais, dans le film, le labyrinthe est immense sur le lac. Est-ce qu'il y a un kilomètre de long? Ben voyons, impossible. Tu sais, le terrain de Koudich, c'est gros, entre guillemets. Ça fait plus de sens de mettre un labyrinthe là. Exactement. Puis à la fin... Excuse-moi, puis il mentionne rapidement qu'Hagrid va fournir toutes sortes de créatures pour le labyrinthe puis il va y avoir d'autres obstacles. Ça fait que c'est juste ça qui donne comme brief par rapport au labyrinthe. Parce qu'il n'y a pas dans le film. Dans le film, il y a zéro créature dans le labyrinthe. Non. Il y a des racines. Il y a des racines qui attaquent ou des buissons qui se referment sur toi. C'est complètement... En tout cas... Ouh! Krum qui parle à lui seul à seul. Oui, il veut avoir des infos parce qu'il y a eu l'article. Oui, il est genre tu sortes avec Hermione puis il est comme... Vous avez jamais... Puis pendant leur conversation, il y a Barty Croupton qui sort d'un buisson genre en petit dedans. C'est bien mêlé. Il est plein de sang. Il est tout sale. Il a la robe déchirée. Il parle tout seul. Il ne fait pas de sens. Les gens sont comme « What the fuck? » Mais il parle comme... Un instant, il va parler genre... Comme s'il parlait à Percy mais il parle à un arbre genre « Oui, Stilly. » « Oui, c'est parfait. » « Allez me chercher mon café. » Il boue à Mme Maxine pour savoir... Il dit que sa femme et son fils vont bientôt revenir. Après, il est comme « Je dois parler à Dumbledore. » Donc c'est très comme Harry. Il est erratique. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Harry veut se lever pour aller chercher Dumbledore. Puis là, il croupton le prend puis il me dit... L'extrait genre « Ne me laissez pas, mais me ratis les yeux à nouveau exorbités. Je me suis enfui. Il faut prévenir Dumbledore. Ma faute. Entièrement ma faute. Bertha, morte. Ma faute. Mon fils, ma faute. Vous dites à Dumbledore Harry Potter, le seigneur des ténèbres plus puissant. Harry Potter. » Fait que dans sa folie, il arrive à... Il est rationnel quand même. À balbutier genre ces mots-là. Fait que Harry capote. Il se lève. Il va chercher Dumbledore. Il demande à Croum de surveiller Croupton pendant qu'il va chercher Parce que c'est ça. À ce moment-là, Harry et Croum étaient seuls. Dans la forêt. Ils étaient tassés un peu près de la forêt. Donc, ils sont là, seuls. Harry est comme Croum. Reste avec Croupton. Croum est genre... Je ne suis pas tendante parce qu'il a l'air débile. Harry va chercher Dumbledore. Devant le bureau, il croise Rogue. Qui ne veut rien savoir de le laisser passer. Il est comme « Arrête de dire n'importe quoi parce que je pense qu'il dit il y a « Barty, Croupton, venez. » Puis là, finalement, Dumbledore arrive. Joins Harry pour retourner. Puis là, quand ils reviennent sur les lieux où il y avait Croupton et Croum, ils trouvent juste Croum stupéfixé. Stupéfixé. Barty n'est plus là. Sans trace de Croupton. Il réveille Croum et Nervatum. Nervatum. Et Croum est genre « J'ai été agressé par certains. » Puis là, tu as Maugri puis Hagrid qui arrivent. Maugri est genre Rogue. J'ai croisé Rogue. Rogue m'a dit que Croupton était ici. Je vais m'occuper d'aller le retrouver. Puis Hagrid ramène Harry au château. Il y a Karkaroff aussi qui arrive sur les lieux. Il y a un gros scandale. Il dit « Vous essayez non seulement d'intégrer un deuxième champion pour Poudlore, mais vous voulez aussi saboter mon champion. » Hagrid se fâche à ce moment-là. Oui, oui. Il peint une Karkaroff par le collet. Oui, oui. Parce que Karkaroff, il crache au pied de Dumbledore. Oui. Ça, ça n'a pas passé au conseil. C'est ça. Hagrid fait son petit papa. Dumbledore fait Karkaroff. Oui, il est rentré dans un arme. Là, je pense qu'il le prend puis il le rentre dans un arme puis il est comme « Excusez-vous! » Chapitre 29. Le rêve. Harry rêve à nouveau à Voldemort et Kuttevers. Et je tiens à dire que dans le film, il mentionne à un moment donné à Dumbledore toujours le même en parlant du rêve. Comme s'il rêve à ça à chaque soir, mais il rêve deux fois à Voldemort et Kuttevers. Les deux rêves, c'est même pas le même moment. Oui. Il voit le cimetière la deuxième fois, je pense. Le premier, il voit la scène du début. Puis le deuxième, c'est le cimetière avec l'espèce de faucheuse qui est la tombe du père. Dans le deuxième rêve? C'est ça, je ne me rappelle plus. Il me semble que tu vois le cimetière. Puis là, justement, il arrive au cimetière puis il est comme « J'ai déjà vu cet endroit. » Oui, il y a un deuxième rêve, mais je pense que c'est un flash. Il n'y a pas de discussion, de conversation. Je pense que tu vois juste… Non, là, tu parles dans le film. Excuse-moi. Dans le film, oui. Dans le film, c'est vrai. C'est comme un hibou ou un corbeau qui vole. Oui, exact. Puis tu vois un peu le cimetière puis tu vois la tombe, la faucheuse sur le… Le zoom dans la tête. Oui, exact. Oui, c'est vrai. Mais juste avant, le rêve et tout, comme tu as l'hari, il a tout raconté à Ron Permion de la soirée d'avant, bien évidemment. Ils vont voir Maugré aussi pour savoir s'il a attrapé Croupton parce que dans la forêt, Maugré, il part à la recherche de Croupton et il dit comme « Laissez-moi voir si je peux le rattraper » parce que là, on pense que c'est Croupton qui a agressé le groupe par derrière qui est parti. Maugré, il a couru après. Maugré n'a pas trouvé Croupton. Justement, ils sont allés le voir, il leur a dit « Non, je n'ai pas réussi à l'attraper, je ne sais pas il est où. » La lettre de Sirius aussi, super fâché. Oui, comme voir que tu t'es laissé entraîner tout seul dans une forêt avec ton adversaire. Avec ton adversaire, exactement. Puis il y a Harry qui pratique le sortilage de Stupéfix sur Ron et Hermione pour se préparer à la troisième tâche. Je trouve ça quand même comique. Oui. Puis c'est ça, il est rendu en divination, il s'endort en cours de divination. Attends, il y a un scarabée qui vole dans le cours de divination. Oui, il y a un scarabée qui vole sur le... qui est proche de la fenêtre. Oui, je ne sais plus. Puis Harry s'endort parce qu'il y a des vapeurs. C'est ça, il est la fumée. Il s'endort puis le rêve commence. C'est là qu'il rêve. Puis dans le rêve avec Voldemort et Cotevaire, Voldemort parle d'un homme qui est mort. Je n'ai pas trop compris mais que Cotevaire a comme... Voldemort, il est fâché contre Cotevaire. Cotevaire a fait une erreur mais que là, son erreur est réparée. C'est ça, il a laissé... Je pense que c'est mentionné qu'il a laissé. On le mentionne, oui, c'est à la fin. OK, bien c'est ça. Mais là, il va devoir être fâché parce que comme tu dis, Cotevaire a fait quelque chose de pas bien. Mais que vu que l'homme est mort, c'est à l'apport. C'est ça, l'erreur est réparée. Il allait le donner à manger. Parce qu'en fait, le rêve commence puis Harry est sur un hibou. Il vole sur un hibou puis on se rend compte que dans le rêve, le hibou, c'est un hibou qui est amené à Voldemort avec la nouvelle justement que la personne est morte. La personne, finalement, l'erreur de Cotevaire, elle a été réparée. Donc voilà, le hibou est arrivé. On sait c'est qui qui a envoyé le hibou. On sait qui a envoyé le hibou. Fait que là, c'est ça. Puis Voldemort, c'est ça, il dit, j'allais te donner à manger à Nagini, mais à île, Nagini, c'est un île, on se rappelle. Elle pourra manger Harry Potter, c'est ça qu'il dit. Puis là, il se réveille en criant, il a fou le mal à sa cicatrice. Puis là, il décide d'aller voir Dumbledore et de suivre le conseil de Sirius du début du livre qui était comme la prochaine fois que ta cicatrice te fait mal, va voir Dumbledore. Directement, oui. Donc, il se rend au bureau, il essaie plein de mots de passe. Finalement, ni de cafard, ça fonctionne. Oui, c'est ça. Comme s'il allait la voir. Il y a nommé quatre affaires puis le dernier... Comme dans le film, il va surprendre la conversation avec Dumbledore, un mot gris puis Fudge, là. Je ne me rappelle plus trop ce qu'ils disent. En fait, Dumbledore essaie de faire un lien entre la disparition de Bertha et de Barty. Bertha Barty. Puis Fudge ne veut rien entendre. Puis Fudge, comme genre, je ne vois pas le lien entre Bertha Jorkins puis Barty Croupton puis Dumbledore comme genre, oui, il me semble que comme, tu sais, si tu faisais le lien il y a 13 ans comme ça, il a commencé comme ça, le moment, les disparitions puis tout, puis tout. Fudge ne veut rien entendre. Puis là, comme dans le film, il s'arrête quand Maugré, parce que Maugré est également présent, quand Maugré arrive à voir au travers de la porte puis il dit comme, je pense qu'on devrait continuer ça une autre fois, Potter est derrière la porte. Fait que là, le chapitre finit comme ça puis le chapitre 30. Merci. De rien. Wow. C'est tout au podcast à toi. Oui. L'expérience embarque. C'est bon. Chapitre 30, la panzine. J'ai adoré ce chapitre. Oui, c'était bon. Harry se retrouve seul dans le bureau de Dumbledore. Il finit par tomber dans de vieux souvenirs du directeur. « Trois procès ayant eu lieu quelques années auparavant qui lui révèlent des vérités sur Karkaroff, sur Rogue, Verpé, Barty Croupton Junior et même sur Néville. » Oui. Oui, Néville. Rapide mention qu'il n'y a pas de croquant à la réglisse dans le film. Il met sa main dans le croquant puis là, ça lui fait mal puis là, il se cogne sur la panzine puis c'est comme ça que la panzine est révélée alors que dans le livre, il y a la lueur puis il est genre full intrigué puis il se met à la face dedans. C'est comme ça qui tombe dans les souvenirs. Je trouve ça le fun aussi de voir qu'il arrive à voir le souvenir dans la panzine déjà. Oui. Ça se dessine. Là, il se rapproche. C'est sombre. Il voit la pièce. C'est une pièce super sombre puis il ne voit rien puis comme c'est vraiment quand le bout de son nez touche. Là, il se fait aspirer. Dès que ça touche, oui, c'est vrai. Bon. Premier souvenir, le procès de Karkaroff. Oui. OK. Là, on va vraiment y aller comme un morceau à la fois avec ce qui est révélé dans chaque procès. C'est comme dans le film, c'est comme un mélange de tout ça. Dans le film, ils ont tout condensé au procès de Karkaroff avec toute l'information qui est divulguée dans ce chapitre-là. D'abord, Karkaroff est amené par des détraqueurs. Oui. Oui. Il est détraqueur dans le souvenir. Maugré qui est là a deux yeux normaux. Oui. Dans le film, il avait son oeil magique déjà. Mais il est jugé par Croupton. Il est jugé par Croupton. Karkaroff dit que Voldemort ne voulait pas que les mange-morts connaissent leur nom entre eux. C'est ça. Je trouve weird parce qu'ils les appellent par leur nom devant les autres mange-morts. C'est un mensonge dans le fond. Oui, c'est ça. Peut-être que justement à la fin du livre, on sait tout comment ça se termine puis là, oui, ils les nomment un après l'autre. Mais peut-être que dans la première guerre, justement, il y avait un anonymat qui était entre eux autres justement pour ne pas qu'ils arrivent à divulguer. Oui. À divulguer. Il ne peut pas se dénoncer. Après 13 ans, on se dit qu'on s'en fout qui est qui. Moi, je le vois comme ça. Dans la première guerre, c'est encore un secret. Comme Voldemort est au pouvoir. Après 13 ans, les mange-morts vont revenir puis comme en bout de ligne, on va savoir c'est qui. Oui, tu as raison. Donc là, comme dans le film, Karkaroff va donner des noms de mange-morts. Rosière, Evan Rosière, ce Rosière est mort. Mekner. Mekner. Mekner du ministère. Rocrood. Il a divulgué l'information à vous savez qui. Oui, c'est les mêmes noms dans le livre que dans le film. Ça, c'est semblable puis il va révéler que Rogue est un mange-mort. Dumbledore va dire non, c'est pas vraiment. Mais c'est tout. Et là, on va switcher de procès. Oui, ça mène un peu nulle part. Non, c'était juste pour révéler, je pense, que Rogue est un mange-mort puis Karkaroff plus d'informations. Et ce côté Crouton, il reconnaît qu'il a été d'une certaine aide. On va voir ce qu'on va faire avec ça. Puis ça finit là. Le deuxième procès. C'est Ludo Verpé. Oui, Ludo Verpé. Beaucoup plus jeune. Il porte sa robe de coup de ditch. C'est ça, parce que c'est un ancien athlète. Il dit que l'ambiance est vraiment différente que lors du premier procès. C'est vraiment plus léger comme ambiance. Les gens sont un peu plus détendus. Ils sont genre fans de lui. Ils sont comme ben non, il n'y a rien fait. C'est des pros. Mais il est accusé de quoi, Ludo Verpé? Il est accusé en rapport avec les activités criminelles, c'est ça, avec les mange-morts, communiqué de l'information à des partisans de Voldemort. À des partisans de Voldemort. C'est-à-dire Rockwood, qui finalement est juste un ami de son père à Verpé. Donc lui, il dit, je parlais avec ce monsieur-là comme je parlerais avec n'importe qui en pensant qu'il était de notre bord. Il dit, je ne le savais pas, moi, il était dans quelqu'un. Puis Rockwood, c'est ça, c'est un espion au sein du ministère pour Voldemort. Verpé n'est pas coupable. Verpé n'a jamais été, il a fait ça de façon consciente. Il a été innocenté. Comme dans le cinquième film, il y a comme un vote qui est fait avec le Maja Mango, c'est ça? C'est ça, c'est le Maja Mango? Maja Mango, oui. Qui lève la main, tout le monde lève la main puis il y a une majorité. Bon, ça fait que personne ne lève la main pour l'accuser puis l'envoyer à ce qu'elle a l'air payé à ce moment-là. Une qui lève la main, elle se lève pour lui dire j'ai vraiment trouvé ça cool quand t'as gagné contre les nananas. À la game la semaine passée. C'est pas très objectif. Non, c'est ça. Fait que voilà, il a été innocenté. Troisième souvenir. On switch au troisième procès. Et il y a six détraqueurs qui escortent quatre sorciers. De ce que je comprends, il y en a un que je ne replace pas. C'est ça. Fait que c'est Barty Croupton Junior, Léla Estrange et la quatrième personne. Moi, je pense qu'il fait de rire Grébac parce que tu penses? Ils ne disent pas qu'il est. Ils parlent d'un homme super massif, grand massif puis comme dans les livres et dans les films, Fenrir Grébac, c'est un loup-garou mange-mort. Il est super massif. Il me semble que Grébac a en effet participé à la torture des Londres-du-Bas. L'imitation. Que j'ai faite dans l'autre épisode. À participer à la torture des aurores Franck et Alice Londres-du-Bas. C'est parfait. J'adore. Deux en deux. Mais là, c'est le procès. Il y a une description de Bénatrix sans la nomine. C'est les cheveux en bataille, les yeux lourds, blablabla. Ils sont tous accusés d'avoir torturé Londres-du-Bas. Dans le fond, ce qui est clarifié à ce moment-là, c'est qu'eux, ils ont torturé Franck et Alice pour savoir Voldemort, il était où après sa chute. Ils les ont torturés après la mort de Louis et James. Ce n'est pas clair du tout. Même moi, je ne m'en rappelais pas. Croupton Junior, c'est le seul des quatre accusés qui parle et qui regarde son père en disant « Non, père, ne me renvoyez pas, à ce cabane. » Il n'est pas combatif comme dans le film. Il est provocation. Dans le film, il est dans foule. Il est dans foule et il se lève. Il part. Il essaie de décriver justement l'accusation. il supplie, il pleure, il touche chétif, il tromble. Il y a 19 novembre by the way. Il est très jeune. Il est jeune comparé aux autres, j'ai l'impression. Puis là, finalement, le call est de les renvoyer à ce cabane. Tout le monde lève la main pour les renvoyer. C'est ça. Puis sans dire le nom de Bellatrix, la femme se lève avant de partir et dit « Le seigneur des ténèbres reviendra. » Elle n'a pas peur. Puis quand il va revenir, on va être gens praised parce que nous, on est allés à ce cabane pour lui. On assume que comme on est fan de lui et qu'on est partisans. On est restés fidèles. Je pense que c'est là qu'il entend Dumbledore le murmurer dans son oreille. Il revient. Puis là, il se retourne de bord et Dumbledore est dans le souvenir littéralement et il est comme « Ok, let's go, on s'en retourne. » Il sort des souvenirs. Il explique un peu le principe de la panzine. Elle raconte enfin son rêve à Dumbledore. Oui. Comme dans le film aussi, c'est après la panzine qu'il raconte. Il raconte dans le film. Oui. Dumbledore dit dans le livre, Dumbledore dit à Harry qu'il est au courant de son premier rêve de l'été. Il écrit à Sirius. Il y a une correspondance avec Sirius que c'est lui qui a recommandé à Sirius d'aller dans la caverne près de Préolore. Il est au courant. Il confirme à Harry que c'est fort probable que ses rêves sont en fait réalité. Il y a une grande probabilité que ce que tu vois en ce moment, c'est ce qui se passe. Il y a pas de mensonge. Il remarque les similitudes avec la première ascension de Voldemort. Disparition de certains sorciers, de la mort de Moldu. Oui, mais juste au début du chapitre, il essaie de convaincre Fudd. Oui, c'est ça, exact. Là, il dit, là, je vois vraiment l'histoire se répéter et personne ne réagit. Et là, ils vont discuter brièvement des parents de Neville. Fait que Dumbledore va dire sont devenus fous, sont à l'hôpital. Neville va les visiter. T'as jamais demandé à Neville pourquoi il a grandi avec sa grand-mère et t'en l'a jamais dit. Puis il dit, garde ça pour toi parce que c'est à Neville de vous le dire. Exact. Puis là, il y a pas de la culpabilité, mais il est comme, tu sais, moi, mes parents sont morts, c'est triste, mais je pense que c'est encore plus pire d'avoir deux parents qui te reconnaissent même pas. Il faut pas faire de deuil. C'est ça. Par contre, tu sais, avec toute l'information qu'ils ont pas mis dans le film, pourquoi ils ont jugé pertinent de le mettre justement à l'extrait de Karkarov qui dit, la torture de Frank et Alice on dit bas, tu sais, c'était pas pertinent. Non, c'est pas pertinent. Parce qu'après, ils en reparle même pas à Dumbledore et Pierre-Yves. C'est vrai. Il y a la scène dans le cinquième film où est-ce que justement Neville regarde ses parents dans la photo de l'Ordre du Phoenix puis il y a ce petit moment-là où est-ce qu'on en parle. mais sinon, non. Ça aurait pu juste pas être là. Effectivement. Puis juste jumpy à Neville qui en parle dans le cinquième film. Mais c'est peut-être un petit easter egg pour les gens qui sont vraiment fans. Eux vont être comme, ah, gars, ils l'ont, ils ont réussi à le plug et je sais pas. Je me dis ça, c'est plus un fan pour plaire aux fans, j'imagine. Puis là, Harry, le chapitre, comme ça termine un peu de même, demande à Dumbledore pourquoi vous êtes certain que Rogue n'est plus dans le camp de Voldemort et Dumbledore dit ça, c'est une affaire entre le professeur Rogue et moi. Et moi, oui. Genre. Il veut qu'Harry s'accoucher. Harry, il veut qu'Harry parte, me semble aussi. Genre Québec. Comme moi, là. Dans nos fins de soirée. Genre Québec. C'est Dumbledore. Puis dans le film, Dumbledore, il dit à Harry que Croupton, ça l'a détruit d'envoyer son fils à Azkaban. Oui. Puis dans le livre, c'est complètement, ça lui a quasiment fait plaisir. Oui, mais ça, il dit que j'ai pas de fils. Oui, c'est ça. Puis ça lui fait pas de peine. Ah oui, puis t'avais la mère, dans le souvenir aussi, qui s'englottait à côté de lui. Le troisième procès, c'est le troisième souvenir, quand c'est le procès d'articite, il y avait une petite madame qui, sa maman-là, qui a passate à la fin quand ils l'ont condamnée. Condamnée. Qui l'ont ramène pour Azkaban. Oui, elle s'est évanouie, elle pleurait, blablabla. Oui, fait que Croupton, il est vraiment dépeint de façon différente dans les livres et dans les films parce qu'il a pas la même intention derrière ses actions. Vraiment pas. Non. Il s'en fout un peu. Oui. Sa réputation, c'est le plus important. Exact. Je veux pas dire l'élément le plus différent, mais ça prend énormément de place dans le livre, toute l'histoire de Barty Croupton, alors que dans le film, c'est pas ça du tout, c'est pas la même histoire du tout. Non, il y a pas un gros rôle à jouer. Il est plus une victime qu'un acteur, vraiment. Barty Croupton est à chaque épreuve, alors que, bien, à chaque épreuve, à la première puis à la deuxième dans le film avant de mourir, vers P et pas dans le film, tu sais, fait qu'il y a comme beaucoup de choses qui changent. Ça a été très précipité, je pense, dans le film parce que justement, c'est une très grosse partie du livre qu'on retrouve pas dans le film. Tu sais, juste qu'on en parlait tantôt à la scène après la deuxième tâche parce qu'il est retrouvé mort. Oui. Comme comment? Moi, je me posais des questionnements, j'étais comme, c'est qui qui l'a tué, pourquoi il est mort, pourquoi on le retrouve là, comme quand ou comment? Ça a été très rushé, je pense. Oui. Tandis que dans le livre, c'est très, très, très détaillé. Oui. On s'en vient là. Oui, j'ai des choses à dire. Oui. Oui. Chapitre 31, la troisième tâche. Juste avant, je voulais juste mentionner qu'on a des gens avec nous en studio aujourd'hui. On a notre amie Camille, notre tatouiste. Et j'ai Émilie qui est une galion d'or qui, c'est un privilège quand tu as le forfait Patreon-galion de venir assister à un enregistrement en studio. Ils ont bien du fun. Ils ont bien du fun. Ça arrive, ça arrive. La troisième tâche. On est rendu en juin. Oui. Comme tu as dit, Harry et Ron et Hermione, ils pratiquent des sortilèges de défense en vue du labyrinthe pour que Harry puisse être préparé. Il est déjà beaucoup plus confiant avec la troisième tâche qu'il a été avec la première puis la deuxième. Il s'est déjà défendu contre toutes sortes de créatures puis de force du mal dans ses trois premières années. Il regarde ça comme étant un autre affaire qu'il faut qu'il fasse pendant l'année. Il se pratique dans la classe de métamorphose. Par la fenêtre, ils vont voir Malfoy près d'un arbre avec grabé girl qui parle à sa main. Oui, c'est vrai. Comme s'il parlait à quelque chose que dans sa main... C'est comme s'il y avait un walk-talk dans sa main. C'est ça qu'Harry pense. C'est peut-être... Exact. C'est qu'ils aperçoivent Malfoy à grabé girl en train de manigrancer quelque chose. Comme tu dis, il y a Malfoy qui parle dans sa main. C'est vrai, oui. Il y a un article de Rita Skeeter qui est encore publié qui parle de Harry Potter comme étant perturbé et dangereux. C'est évanoui dans ses causes, sa cicatrice fait mal, c'est pas bon skin. Qui parle fourche-langue avec d'autres citations de Malfoy. Ça, elle a interviewé des médecins qui disent que Harry, il ment. Que ce serait normal avec sa cicatrice que ça aille affecter son cerveau. Exact, des dommages dans son cerveau. Il y a des ment. Puis là, Hermione, elle clique. Il y a quelque chose qui se passe dans sa tête à ce moment-là. C'est beau la première fois. Elle a tout le temps une discussion. À un moment donné, elle a une épiphanie. Je vais à la bibliothèque. C'est ça. Genre quatre chapitres plus tard. Elle n'explique pas. Elle n'explique pas. Avant très longtemps. Dans le deux, c'est ça qui se passe. Quand elle catche le basilic, elle se fait assez polier. Je dois aller à la bibliothèque. C'est ça. C'est encore une fois ça. Après l'article, là, il y a quelque chose, il y a une déclinée dans sa tête. Elle se lève, elle s'en va à la bibliothèque. Puis on n'en reparlera plus avant la fin. Les quatre dernières pages, je pense. Comme on est à la fin juin, c'est la période d'examen. Harry, lui, il n'a pas d'examen vu qu'il est champion du tournoi. Donc, il est dans le fond de la classe. Il se pratique avec ses petits sortilèges de défense. Le jour de la tâche, avant la tâche, tu as les familles des champions qui viennent les voir. Puis Harry est comme, bon, c'est sûr que les Deursley ne sont pas là. Puis là, Cédric, il est comme, viens Harry, ils sont là, ils t'attendent. Fait que là, il est genre, hein? Puis là, finalement, c'est Mrs. Weasley, Molly Weasley avec Bill. Puis là, toute la journée, il se promène à Poudlard. Molly, elle veut voir le sol cogneur. Il n'était pas là quand j'étudiais ici. Mais ça, j'avais un autre questionnement. Oui, je comprends bien. Il me semble que le sol cogneur a été planté pour Rémus Lupin. Oui, mais il est plus jeune que Molly. De 7 ans, il est si plus jeune que ça? Oui, disons que… Parce qu'elle a toute son année au secondaire. À Poudlard, tu sais, lui, il a fait ses 7 ans, il a gradué, puis elle était là avant. Oui, elle était là, genre, comme… Oui, avant. Fait qu'elle a 4 dizaines plus que lui. Oui, parce qu'ils ont l'air plus vieux dans les films, mais à Sirius, Lupin, toute cette gang-là, James et tout, sont censés avoir dans une trentaine. OK, fait que Molly est juste plus vieille. Elle, c'est comme s'il était mi-quarantaine, peut-être, parce qu'elle a quand même beaucoup d'enfants. Elle est rendue plus âgée. Puis moi, il y a Amos Degauri qui gosse encore à ce moment-là. Je suis plus capable. Il n'y a pas de bon sens. Il n'y a pas de bon sens. Il n'y a pas de bon sens. Il est super, genre, condescendant avec. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit. Cédric, tu dois être moins fière maintenant que Cédric a le même nombre de points que toi. Oui, oui. Juste avant, justement, quand les familles ont accueilli les champions, bien, que les champions sont allés rejoindre leur famille. Bref, Fleur est là, Bill est là, Fleur, elle regarde Bill, parce que Bill est comme vraiment beau dans les livres. C'est mentionné qu'à leur marque. Vraiment pas beau dans les films. Il est, genre, décrit vraiment comme un bel homme. Un bel homme, c'est vrai. Puis, tu sais, elle a trippé un peu sur Cédric. Tu vois qu'elle aime, c'est ça, les beaux garçons. Molly raconte à Harry que Percy est dans tous ses états parce qu'on vient de confirmer que les lettres que Croupton lui envoyait n'étaient pas écrites de sa main. On vient de réaliser que c'est ça, voilà. Mais pourtant, elles le sont. Elles le sont écrites. Je pense qu'ils soupçonnent que c'est peut-être pas lui. Parce que plus ça avance, plus il doit écrire en train de blan. Effectivement. Ah, peut-être, peut-être. Il y a du rémon dans un interrogatoire. Percy, par rapport à ça. Harry dit à Molly, à Molly. À Molly. J'ai genre, Hermione, là, ça n'a jamais été ma blonde parce que Molly est comme full froide avec Hermione parce qu'elle a cru l'article dans Sorcière Hebdo. Mais pourquoi est-ce une madame de 45 ans qui ne veut pas qu'un petit flot de 14 ans ait une blonde avec son amie? Pourquoi elle est fâchée? C'est ça. Moi, j'étais comme, est-ce qu'elle prend le bord de Ron? Est-ce qu'elle sait quelque chose? Non, elle pense qu'elle mienne à niaise Harry avec Chrome. Elle pense qu'elle a un peu volage. Elle est au-dessus de ça. À 47 ans, je ne sais pas. Je suis complètement d'accord avec toi. Puis elle a lu les autres articles sur Harry de Rita Skeeter. Elle ne les croyait sûrement pas, ces articles-là. Elle a même écrit un article sur son mari plusieurs fois. Ça ne fait pas de sens, erreur. Non, puis c'est mesquin. Faire du traitement. Non, mais j'ai d'autres erreurs, moi aussi. Oh my God, j'ai tellement hâte. OK. Donc, on arrive à la tâche. Le soir même, c'est ça. Mowgrey, Hagrid, McGonagall et Flitwick vont patrouiller autour du labyrinthe pendant la tâche pour aider si jamais quelqu'un envoie des petites étincelles rouges. Alors que dans le film, ce n'est pas vraiment ça. Des étincelles rouges, oui, mais personne qui rôde autour du labyrinthe. Ça, c'est un détail intéressant pour plus tard de savoir que ces profs-là sont autour du labyrinthe. Oui. Bon, donc, on n'en... Mowgrey ne pointe dans aucune direction. Oui, dans le film, les gens... Il donne une petite direction, dans le livre, Harry rentre. Dumbledore remarque ça. Il n'y a pas ça dans le livre. Une fois dans le labyrinthe, Harry se sent observé. Il se sent très mal à l'aise. Il ne se sent pas bien dans le labyrinthe du tout, du tout. Oui, puis dans le film, il dit qu'il n'y a pas de créature physiquement dans le labyrinthe, mais Dumbledore, il dit vous verrez que le labyrinthe, il n'y aura pas de créature, mais ça transforme les gens. Les gens changent dans le labyrinthe. De quoi tu parles? C'est ridicule. C'est vrai, je me suis... Puis même avant, récemment, à chaque fois que je regarde le film, je suis comme, qu'est-ce que c'est? C'est clair. Pour justifier le fait que Chrome et Fleur, il se passe des choses louches. Pour ne pas qu'on voit venir le punch, on dit que c'est le labyrinthe qui fait un effet sur les gens. Oui, tu as raison. Peut-être pour préserver le punch un peu plus long. Dans les premiers obstacles, Scrooge sa pétard que Cédric va affronter, mais il va le dire à Harry après en le recroisant dans le labyrinthe. Harry, lui, va croiser un détraqueur qui a un épouvantard, ridiculous, puis tout ça. Il va entendre Fleur crier. Il y a une brume dorée aussi. Mais il ne va pas voir Fleur, il ne va pas l'aider. Mais comme dans le film. Dans le film, il va arriver près de Fleur. Il lance les étincelles pour elle, mais dans le livre, il l'entend hurler, mais il n'y a pas de... Il y a le sort de la boussole aussi que dans le film, tu es comme, comment il fait pour... Parce que ce n'est pas si long que ça avant qu'il trouve son chemin. Dans le livre, il sert d'un sort de boussole pour qu'il se passe avec sa baguette. Sa baguette va pointer le nord. Il y a des sortilèges qui reviennent souvent à la fin du film. C'est des sortilèges qu'il a pratiqués pour la troisième temps, justement, dont le sortilège de réduction, le sortilège d'entrave, l'enchantement des quatre points, tout ce que tu dis dans le fond pour se diriger dans le labyrinthe puis le protégor dans le fond bouclier, c'est là qu'il apprend juste avant la troisième tâche. Donc là, il va entendre Croum faire Andoloris sur Cédric et là, pris de panique, Harry va faire un trou dans une des... Son genre, la haie, juste l'autre bord de lui. Il fait un trou pour passer puis aller les rejoindre. Il va faire Stupéfix sur Croum et là, va envoyer des étincelles rouges avec la baguette de Croum puis là, Cédric est comme what the fuck, genre, qu'est-ce qui vient de se passer? Dans le film, c'est pas Andoloris ce qu'il fait, il me semble. Non, il fait... Je comprends, mais pas le sort, il fait un sort d'attaque sur Cédric, mais c'est pas Andoloris. C'est pas un infardonnable. Puis là, on se rend compte que ça se joue entre Cédric et Harry. Ils se reséparent les deux, mais c'est ça, parce que le Croum est out puis le Fleur était out avant. Fait que là, on se rend compte... Harry a le raisonnement et comme c'est lui, moi, comme ça se joue. Puis il a envie que ce soit lui. Il est comme, OK, il a vraiment une chance. Il repense à son rêve de peut-être gagner puis d'impressionner de choses vis-à-vis de la même. Je pense que le sac est qu'il est. Moi, ce que j'ai trouvé super le fun après, c'est le Sphinx dans le labyrinthe. C'est fun. Donc, dans le labyrinthe, il y a un Sphinx qui a une énigme qui va le mener au centre. Le Sphinx, il dit genre comme, moi, je suis le chemin le plus rapide vers le trophée. Si tu as trois choix, soit tu réponds la bonne réponse, je te laisse passer, soit tu réponds la mauvaise réponse, je te tue, ou tu peux juste, je t'attaque, bien, je t'attaque, je te tue. Il y a des gens à croire qu'il y a des gens à croire. Ou soit tu dis rien puis tu prends un autre chemin puis tu t'en retournes de bord. Fait que là, il écoute l'énigle. Est-ce que je la lis? Tu peux bien la lire, oui. On a le temps. Ça, j'ai trouvé ça le fun. Tu aurais pu mettre dans le film des... C'est une charade. Oui, un peu plus d'embûches concrètes. Bon, alors l'énigme. D'abord, pense au premier de ce qu'il faut apprendre lorsqu'on ne sait rien à l'âge le plus tente. Ensuite, dis-moi donc ce que fait par naissance celui qui au palais a élu résidence. Enfin, pour découvrir la dernière donnée, il suffit de l'apprendre à la fin de l'année. Tu connaîtras ainsi la créature immonde que tu n'embrasserais vraiment pour rien au monde. Moi, je l'avais dit, c'était comme quoi? Puis le Harry, il va catcher à l'âge. j'aurais arrivé, il est de bord, je fais comme, laisse faire. Je vais reprendre le chemin qui va prendre du temps. Fait qu'Harry finit par trouver la réponse rapidement qui est araignée. Donc, le premier de ce qu'il faut apprendre à l'âge le plus tente, c'est la première lettre de l'alphabet A. Le palais, c'est règne. On règne au palais. Puis, le prendre à la fin de l'année, c'est le nez à la fin du mot année. C'est le nez. Fait qu'araignée. C'est lourd, J'aurais jamais trouvé ça. Je serais mort. Moi aussi. Dead dans le deux puissons. Fait que là, c'est ça, le Sphinx, ses souris, il passe. Puis, t'as Cédric. Mais il voit le trophée au loin. Oui. Ce que j'ai pas compris, c'est ça. Si lui a passé par le Sphinx, la façon rapide de passer, comment Cédric peut être en avant de lui qui court déjà vers le trophée? I know. Puis là, il y a une araignée géante que je ne sais pas si c'est Aragog. Parce que je pense qu'Harry aurait précisé Aragog en la reconnaissant. Je pense pas. Mais j'ai trouvé ça le fun, le lien entre les nègres et l'araignée. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je n'avais même pas aimé. La réponse est araignée puis la grosse araignée qui l'attend, Jean, c'est... Effectivement. Fait qu'Harry et Cédric ensemble vont faire stupéfique sur l'araignée parce qu'elle est tellement grosse que comme deux sorts, ça fonctionnait. C'est ça. Les deux, ça marchait. Harry est blessée à la jambe parce que l'araignée, elle, il met quelque chose... Mais comme vraiment blessée, il a de la misère à se tenir debout. Cédric vient l'aider. Puis là, il dit à Cédric, prends le trophée comme tu le mérite. Oui, il argumente. Oui, il s'abstine fou. Typique, genre Gryffondor, pouf, souffle, genre... Non, toi. Non, non, toi. Non, toi. Tu m'avertis pour les dragons, oui, mais tu m'avertis pour l'œuf. Oui, mais comme... T'es arrivé en premier puis t'as eu les meilleures notes que moi aux deux premières tâches. Puis là, Harry, je me suis fait aider. Oui, mais moi aussi, je me suis fait aider. Les deux ne s'entendent pas. Puis là, les deux... Harry dit, OK, les deux en même temps, let's go. Fait que là, les deux prennent le trophée. qu'ils le prennent ensemble et Harry s'envolait. Ça s'en soulouit comme le port au loin, oui. Et là, c'est le moment que je voulais plus lire parce que je savais ce qui allait se passer dans deux pages. Puis ça fait... Tu sais, FYI, tout le monde, moi, ça fait 15 ans que j'ai pas lu la Coupe de feu. Il y a plein de choses, je me rappelais pas. Je me rappelais pas comment ça se passe dans le monde de Cédric dans le livre. Fait que j'étais comme, je veux pas. Dans le film, le moment où il voit... Harry et Cédric voient le trophée au bout, ça commence par une grosse compétition entre les deux. Ils courent. Ils se battent, là, oui. C'est complètement violent. Cédric se fait pogner par les racines. Puis là, Harry au Valentin qui le regarde. Les racines qui est la seule épreuve du labyrinthe. Je pense qu'il a l'effet du labyrinthe. Harry, même lui, il avait comme un peu perdu contact avec lui-même puis il était comme... Moi aussi, j'ai pas pensé t'aider pendant un bout puis on disait que je me suis ressaisie puis là, j'étais aidée, mais comme... Ah oui, puis là, ils disent « Quel sport! » Puis là, Harry répète « Quel sport! » « Quel sport! » OK. Chapitre 32. Les os, la chair, le sang. Le sang. Un court chapitre. Très court. Harry et Cédric se retrouvent dans un cimetière à des kilomètres de poudleurs. Que de verre, là. Bien, ils aperçoivent une silhouette s'approchée avec une petite boule. Un petit poulet. Un petit poulet cru. Puis là, Harry commence à avoir une extrême douleur à sa cicatrice. Donc, plus que le petit poulet cru s'approche. Je me suis notée de lire la description de ce petit poulet cru. Oui, vas-y. Moi aussi, je l'ai écrit. C'est pas tout à fait poulet, là. On n'est pas dans le... Non, non, vraiment pas. Mais c'est poulet avec... La description physique de Voldemort dans les livres, elle est effrayante. Oui, oui, oui. C'est vraiment plus inhumain. Oui, oui. La chose avait la forme d'un enfant accroupé et pourtant, rien n'aurait pu paraître plus éloigné d'un enfant. C'était un être entièrement chauve, recouvert d'écailles grossières d'un noir rougeâtre. Il avait des bras et des jambes frêles, graciles et un visage plat, semblable à une tête de serpent avec des yeux rouges et flamboyants. Jamais un enfant n'aurait pu avoir un tel visage. Moi, ça me... J'aurais poussé mes pantalons. Moi, c'est les écailles noires. Je suis comme toi. Oui, oui, il est recouvert d'écailles, genre... Mais c'est ça, la description physique de Voldemort, dans le livre, il est vraiment, vraiment... Il fait peur. Il est plus près du serpent que de lui-même. Il a les yeux rouges. Il a les yeux rouges, c'est ça, puis il est tout dégueulasse. Je pense que quand il renaît tantôt, comme ses mains se comparaient à des grosses araignées, genre comme il est vraiment... Oui, oui. Des grandes araignées blafardes. Ah oui, OK, oui, oui. Donc... Puis, là... Excuse. Non, non, vas-y, j'ai pris la dite. Ben... Ben, on va... Ben... J'ai plusieurs choses à dire. Quelques commentaires. D'abord, tu sais, Harry... Ben, que de verre met le poulet cru dans la marmite. Je suis plus capable. Le chadron qui est immense. Immense. Il est pas simple que pour un poulet cru, le chadron, il est grand. Encore une fois... Encore une grosse vache de poulet, on aurait pu... Intéressant d'avoir ça au pensé de Harry parce qu'Harry, tout ce qui est comme, il est genre, je veux qu'il se noie, je veux qu'il se noie. Oui, j'espère que ça marche pas. Faites que cette chose se noie. Et que de verre qui, contrairement au film, tu sais, dans le film, il est genre l'os du père donné, le sang, la... La chair du serviteur donné volontairement. Il est genre full comme... Il reste comme, je sais pas... Stoïque. Ben, dans le livre, il est complètement... Il est muni de... Quand il se coupe la main, il hurle la douleur. Dans le film, rien de ça. Non, il a l'air confiant dans le film. Oui. Puis... C'est vrai. Ça m'a frustrée de lire ça parce que que de verre, j'étais comme, c'est tout de sa faute. C'est le pire personnage. C'est le personnage que je déteste le plus. J'ai décidé ça en lisant ça. C'est à cause de lui. J'ai plus de respect pour Barty Croupton Jr. Oui. qui vénère et qui affirme qu'il y a de Voldemort et qu'il retourne vers lui parce qu'il l'aime vraiment alors que que de verre retourne par peur. C'est juste... Ah, ça me... Non, mais moi, ça me purge. Pas de queue de verre, pas grand-chose de ça. En effet. Il y a rien. Harry et Lily, James et Lily seraient encore en vie. C'est ça, c'est même pas parce qu'il y a vraiment une vocation. Il est juste lâche et terrifié. C'est vrai. C'est un non. C'est vrai. Que de verre, c'est un gros non. à votre épisode sur les vilains. Ah, les vilains. J'aimerais vraiment qu'il soit décortiqué parce que j'arrive pas à le comprendre et à juste... C'est le prochain épisode. Je l'ai pas encore enregistré, mais en effet, c'est sûr qu'on va aborder Petit Grou parce que, comme je viens de dire... C'est un mystère. Moi, c'est lui que j'aille le plus. C'est un méchant. Il y a rien d'attachant dans ce personnage-là. Son but n'est pas d'être méchant, mais dans l'histoire, c'est le pire. C'est juste une larve. Il n'y a pas de colonne. Il est juste... Je sais pas. Tu le ressens encore plus en lisant ce moment-là qu'en le voyant dans le film parce que tu comprends sa peur, qu'il est forcé à faire tout ça, à aider Voldemort à reprendre une forme humaine. Je pense que j'avais dit justement la première partie. Dans le premier chapitre, le rêve, il me semble que dans le film, il est beaucoup plus machiavélique. Il ouvre la porte et il fait un sourire mesquin. Dans le livre, il est super peureux comme s'il ne veut pas faire ce que Voldemort lui demande. c'est très subtil, les mamans qui ont peur. Quand Voldemort s'approche de lui ou qu'il élève la voix, il va juste faire... Il y a des traqueurs dans le troisième. Il a plus l'air soumis que terrifié. Exact. Vraiment. Puis le chapitre se conclut donc avec Voldemort qui reprend fort. Oui, puis dans le livre, moi, ça m'a fait vraiment plaisir. La robe? Ben, il est nu. Oui, la robe à terre. Je vais habiller moi. Mais dans le film, la marmite se transforme en lui avec la robe qui se pose visuellement. Visuellement, c'est très beau. Mais ça ne fait aucun sens que tu réapparaisses habillé. Ça m'énerve. Il est-tu habillé? Il me semble que c'est de la fumée noire qui s'en vient. Mais ça lui fait sa robe. Ça lui fait une robe. Ça le gosse? Oui, oui. Mais il n'est pas habillé. Je pense que ça ne sors pas de la marmite habillée. Non, non, non. C'est ça. Ce qui fait plus de sens dans le livre parce que dans le film, c'est quoi? Tu programmes le sort pour qu'aussi il va y avoir une robe. Il a choisi sa robe, il l'a pensée, il l'a designée. Oui, il y a le Sims. Il y en a essayé plein. J'adore. C'est similaire au film, le chapitre. Aussi, Queue de verre attache Harry avec un sort de corde. Oui, il est baïonné aussi. Dans le film, il le fait léviter avec la baguette. qui le tient avec le... Oui. Ça, c'est la... C'est la fausse. L'os, là. Chapitre 33, Les Manges-Morts. Harry est... Tu manquais quelque chose. Qu'est-ce que tu as dit? Elle me fait juste rire. OK. Chapitre 33, Les Manges-Morts. Harry est témoin de la renaissance de Voldemort et de l'arrivée des Manges-Morts autour de lui. Voldemort livre le récit de ses 13 dernières années sans corps. Ça, c'est tellement intéressant. Tu vois, on parlait une autre fois, une série là-dessus serait tellement été le fun. Tu l'as mentionné dans la partie 1. Oui, je l'ai dit. Ce fameux monologue de Voldemort. Oui, qui était moins long qu'en prenant mes notes, j'étais comme... Je suis curieuse de savoir c'est quoi votre première note sur ce chapitre-là, voir si on a la même. Ah, OK. Moi, c'est la mère des Ténèbres qui est rouge aussi. On a tous noté la même chose. En fait, c'est ça. Elle est rouge sur la peau de queue du verre après ma voir, mais dès que Voldemort la touche pour appeler ses mangements, elle devient un noir de jet. Noir de jet. Mais elle est rouge. Oui, rouge. J'avais complètement oublié ce détail-là. Zéro. Peut-être que parce que sans Voldemort, c'est juste une cicatrice. Oui. C'est juste rouge une cicatrice. Si tu fais un tatou pas d'encre, ça va juste être une cicatrice. Fait que je pense que c'était ça. Je pense que c'est juste une brûlure, mais avec la magie noire de Voldemort, ça se transforme. Camille, la tatoueuse qui est présente ici. Oui, mais non, on ouvre ça, Camille. Ça ferait du sens. Bon. Donc là, Voldemort commence un peu à parler. Monologue. Moi, j'ai marqué il parle trop. Tu parles trop. Tu arrives. Mais ça, c'est typique des méchants. Il parle tellement qu'il offre une opportunité à la victime d'agir. En fait, là, il a appelé les mange-morts, mais dans le film, les mange-morts arrivent instantanément. Là, ça va prendre deux, trois minutes avant qu'ils arrivent. Fait que pendant ces deux, trois minutes-là, il parle à Harry puis il explique juste comme on est dans le cimetière, à côté de la maison où mon père habitait, j'ai tué mon père. Donc, la maison des jeux du sort du premier chapitre où il a été tué ses grands-parents puis son père, juste un petit rappel. Donc là, les mange-morts arrivent. Chacun, un à un, vont embrasser le bas de la robe où ils se mettent. Oui, parce qu'il y a des places d'ouvertes entre certains mange-morts ou, mettons, les lestranges auraient dû se retrouver, mais ils sont à la cabane. Fait qu'il y a comme des places, des spots ouverts. Puis dans le livre, il parle de cagoule, mais dans les films, ils ont des masques super beaux, quasiment argent. Oui. Puis dans le livre, ils disent vraiment juste le mot cagoule. Cagoule, oui, ils sont juste cagoulés. Cagoule qui cache le visage ou juste un capuchon. Non, non, ça dit cagoule. Qu'est-ce que... Non, ça cache le visage parce que quand Lucius Malfoy se met à parler, Harry, il reconnaît sa voix puis il est comme c'est Lucius Malfoy. Mais à la Coupe du monde de Quidditch, dans le livre, est-ce que c'était... Il y a des cagoules aussi. C'était pas des masques? Il y a des cagoules puis il me semble qu'il y a des masques de mort, non? Parce qu'on voit pas leur visage. Non, mais il me semble c'est cagoulé. Puis je me suis dit, je suis bien déçue, j'aurais aimé ça qu'il y ait des... Mais cagoulé comment? Cagoulé avec... C'est les yeux, genre? Ben, moi je pense que... Comme des petits bandits, je sais pas. Tu sais, il y a ceux qui se mettent des collants, des collants couleur chair sur la tête. Des collants couleur chair, c'est la tête. Qu'est-ce que tu faisais quand t'étais... Tu sais, les brigates. Tu n'as pas le référent? Les voleurs qui se mettent des collants couleur chair. Ah oui, il y a un bas de nylon. Oui, OK. Fait que c'est par-dessus le visage au complet puis on voit... Moi, j'ai vraiment le souvenir de la Coupe du monde. Ils ont vraiment des petits masques de mangements. Dans le livre. Dans le film. Oui, dans le film. Ils ont des masques tout le temps, mais dans le livre. Je pense qu'ils n'ont pas de beau masque. Dans le livre, ils n'ont pas de masque, non. Il n'y a pas de masque dans le livre. Non, non, c'est cagoulé. Depuis tantôt, je comprends la mauvaise chose. On dit la même chose, finalement. Je m'obstine. C'est ça, oui. Je m'obstine pour la même affaire. Calme-toi. Je me calme. Je suis en train de regarder dans le livre pour savoir si il n'y a pas de masque. Mais c'est ça. Les mangements arriérés sont très méfiants. Donc, on se rappelle que ceux qui sont encore en liberté, c'est les mangements qui ont fui, pas qui ont fui Voldemort, mais à sa chute, se sont cachés. S'ils sont là en ce moment, c'est parce qu'ils sont libres. OK, OK, j'allais, j'allais. À la Coupe du monde. Harry plissa les yeux pour mieux les voir. Ils semblaient dépourvus de visage. Et il comprit alors que leur tête était recouverte de cagoules. Il me semble que c'est moins impressionnant. C'est vraiment. C'est pour ça qu'ils l'ont changé pour le film. Ils ont bien fait. Mais ça, c'est un changement qu'on apprécie. Oui, vraiment. Voldemort va donner une nouvelle main à Pétigroux. Mais lui, il souffre longtemps dans son coin avec son mignon purulent. Oui, on l'entend s'engloter tout le long. Comme dans le film, il va dire ta main, merci, l'autre main. C'est l'autre main. Pour coller ses mangements. Il utilise Andoloris sur ses partisans. Quand il y en a un qui s'excuse, puis il est comme, désolé, on aurait dû vous retrouver, il est comme, ta gueule. Avery. Andoloris. Avery. McNair est là, le bourreau. Il parle déjà d'ouvrir Azkaban. Il est déjà en train de dire, on va péter Azkaban, on va recruter les détracteurs, on va venir chercher les géants. On a déjà tout le gros hint de ça. C'est ça, parce qu'il dit les lestranges ne sont pas là parce qu'ils sont à Azkaban. Ils vont être honorés quand on va enfin aller ouvrir Azkaban. Ce qui se passe dans leur difficulté. Les géants. Les géants, c'est ça. Il parle déjà de son plan. Avery, écoute tout ça. Il dit qu'il manque six manges morts. Il dit, il manque six manges morts, ça c'est sans compter les lestranges. Il dit, parce qu'il pointe vraiment une partie du cercle où il y a six potes vides. Il dit, il y en a trois là-dedans qui sont morts. Il y en a un trop lâche pour revenir. Un qui l'a quitté définitivement et qui va donc mourir pour ça. Et un qui travaille déjà pour lui. Son plus fidèle partidaire. Son plus fidèle serviteur qui est à Poudlore en ce moment. Donc, le trop lâche pour revenir Carcara. Lui qui l'a quitté, ce serait Rogue. Lui qui travaille pour lui, on le sait, c'est qui, c'est Bardic-Court-en-Génard. Mais moi, j'ai une question par rapport aux partisans de Voldemort. Ça donne combien ça? Genre 16? Ben, mettons les six qui manquent, les trois qui sont moins six, comme 10, 12. Mais est-ce qu'il y a une hiérarchie de partisans? Qu'est-ce qui fait que c'est vraiment juste ce monde-là qui font tout ce... Voyons. Ben, c'est des sans-purs. Il faut qu'on se rappelle que les sans-purs, c'est des familles qui sont très, très minoritaires dans le monde des sorciers, comme tout le monde est rendu s'emmêlé ou comme... C'est sans-purs, méchant, méchant, méchant. Mais sans-purs avec la mentalité qui sont supérieurs. Une espèce de révolution comme ils ont fait la première fois, une guerre. Ils n'étaient pas 12. Non, non, non. Puis dans le film aussi, il y en a genre des mangements. Ben, c'est ça. Est-ce qu'il y en a d'autres mais qui ne sont pas qualifiés de mangements? Des sous-partisans. Plus bas dans la hiérarchie. Un peu comme Narcissa qui n'est pas mangements. Tu sais, Narcissa n'est pas mangements, mais comme affiliée un peu via Lucius puis elle doit prendre part des fois. Il doit y avoir une table, je dis table ronde, mais comme il doit y avoir comme un cercle. C'est comme les hauts dirigeants de ce mouvement-là. Exact. Puis il y a comme les espèces de gens qui ne sont pas qualifiés de mangements, ne sont pas assez hauts dans la hiérarchie, mais qualifiés de partisans. tu as les soldats. Exact. Tu sais qu'on dit souvent partisans de Voldemort, peut-être que ça inclut justement plus large que juste les mangements. Tu as les mangements, mais tu as aussi des partisans. Je verrais ça de même. Moi aussi. Donc là, Voldemort raconte les 13 dernières années qu'il était en Albanie pour la grande partie de ces années-là, qu'il ne comprend même pas lui-même c'était quoi vraiment la forme dans laquelle il était suite à sa tentative de tuer Harry. Puis bon, comment je peux dire? Quand il est mort, mais pas mort. Il y a un petit hint aux Horcruxes. Je ne sais pas si vous l'avez spoté. Non. Quand il dit, il semblerait qu'une ou deux... Il dit, Voldemort, il dit, je veux vaincre la mort. Il dit, mon expérience, c'est mon but. Mon but, c'est ça. Mon but ultime, c'est de vaincre la mort et il semblerait qu'une ou plusieurs de mes expériences ont fonctionné car je suis encore ici. Donc le journal. Les Horcruxes qu'il avait déjà créé à la base. Moi, je l'ai vu comme ça. Le journal, ça n'a pas marché. que c'est une ou plusieurs de ses expériences qui ont fonctionné parce qu'il est encore en vie. C'est clairement les Horcruxes qu'il avait déjà créé. Ça fait qu'il raconte que pendant longtemps, il prenait le contrôle des corps d'animaux, des rocs. Le seul pouvoir posséder des corps. Puis que là, un jour, il a rencontré un sorcier stupide qui était Cruewell. Sans dire le nom Cruewell. Ça fait que là, il est revenu à Poudlard qui s'est encore fait défait par Harry Potter puis qu'il est retourné en Albanie puis que là, il ne s'est pas fait retrouver jusqu'à temps que Queut-de-Vert le retrouve en Albanie. Grâce au rat qui évitait la localisation de Voldemort parce que les rats savaient que si elle allait dans ce coin-là, ils ne revenaient pas. Ça fait que Queut-de-Vert qui est animagie en rat a parlé au rat puis c'est comme ça qu'il a réussi à savoir que Voldemort se trouvait là. C'est Queut-de-Vert également qui a ramené Bertha Jorkins alors qu'il s'est arrêté dans une auberge pour manger. Donc, il a ramené. ramené à Voldemort. Ils l'ont interrogé. Ils ont tout appris sur le tournoi des Trois sorciers parce qu'elle a travaillé pour le ministère. Elle a travaillé au département des sports magiques il me semble. Oui. C'était verpé. Elle était activement impliquée dans l'organisation. Elle était vraiment impliquée. Puis, je ne sais pas trop elle était sous quel sortilège lors de l'interrogatoire mais bref, elle disait tout. Ils ont réussi à briser son sortilège d'amnésie en tout cas. Mais ils l'ont très... Oui, le sortilège d'amnésie que qui avait... Mais ça, il y a déjà un sortilège d'amnésie sur elle puis elle leur a révélé... Elle leur a dit « Ah, je connais un de vos fidèles mange-morts qui serait prêt à vous aider dans votre plan. » Oui. Elle lui dit « C'est qui ? » Mais à ce moment-là, on ne sait pas si qui. Et... Le sang de licorne puis le venin de Nagini ont pu redonner un semblant de coraveur de mort. Oui, le lait de Nagini. C'est vrai. Mais là, c'est vraiment mentionné que c'est le venin qu'ils buvaient. C'est là qu'il a pu donner son corps de petit poulet cru. C'est comme ça qu'il a réussi. Puis, il parle encore du fidèle serviteur, le fidèle mange-mort qui s'est assuré qu'Harry participe au tournoi, qu'Harry soit le premier à toucher le porto loin pour venir le rejoindre, pour qu'Harry soit loin de Dumbledore et que cette fois-ci, ça ne m'arrête pas là pour le sauver et qu'il peut enfin le tuer. Est-ce que j'ai manqué d'autres informations par rapport à ce qu'il révèle? – Je ne pense pas. – Non. – C'est intéressant à comprendre. – Ben oui. – On commence, c'est ça, le mystère entourant Bertha Jorkins est résolu à ce moment-là. On comprend ce qui s'est passé. On comprend aussi évidemment ce qui s'est passé pour Voldemort dans les dernières années. Ça a été long avant qu'il voit Quirrell. Ça, c'était deux ans avant ça, trois ans avant ça. – Ben oui. – Puis avant ça, quasiment dix ans. – Il a erré longtemps dans sa petite forêt. – En Albanie sans voir personne. Je trouve ça long pour rien. – Ça doit être, t'es comme dans les lignes. – Je pense qu'il a dit que Quirrell est mort quand il a quitté son corps. Je pense que ça avait été une question. – Oui, on n'était pas sûr. C'était comme pas clair dans le livre puis dans le film. – Il mourait, c'est ça. – C'était comme il est mort ou pas, Quirrell? – C'est Voldemort qui dit, quand j'ai quitté le corps de Quirrell, genre Quirrell est mort. Il n'a pas survécu au choc ou je ne sais pas trop. Fait que, oui, voilà. Je pense qu'il fait endolorer sur Harry puis le Harry, il est tellement, genre, ça fait tellement mal qu'il veut juste mourir. – Oui. – Comme il y a vraiment cette pensée-là. Il dit, je ne mourrai, – Il accepte qu'il va mourir. Il est comme, je ne vois pas comment je pourrais m'en sortir cette fois-ci. – Ce n'est pas dans l'autre chapitre, ça? – Bien, ça commence. – Oui, c'est à la fin du chapitre parce qu'il y a Nagini qui tourne en cercle autour de Harry puis il la renvoie puis il est comme, non, pas tout ça, ça va être tantôt. Puis là, il dit, à queue de verre, donne-t-il sa baguette. – Chapitre 34, « Priori, incantatum. » Harry et Voldemort s'affrontent dans un étrange duel. Donc là, c'est ça, Voldemort va dire, on se bat en duel. Let's go. Comme dans le film. – Oui, mais là, il fait des Dolorises avant, le duel. – Oui, comme dans le film. – Oui. – Harry pense, dans ses pensées, il est comme, je connais juste Experiamus vraiment comme sort que je peux utiliser dans un duel parce que c'est ce qu'il avait appris au club de duel dans le 2. – Oui, dans le 2. – Il avait vu Rogue faire Experiamus. – Oui. – La première fois qu'on voit Experiamus dans les films, c'est Rogue qui fait à La Carte. – À La Carte, exact. Il tente de lancer Impero à Harry mais comme on l'a dit la première partie, il résiste. un Impero de Voldemort mais tous les autres sorciers sur qui Voldemort l'a fait, ça marche. – Ça fonctionne. – Oui, non. – Là, j'ai encore dit il parle trop. Il parle trop. – Oui, oui. – Tue-le. C'est tout. – Ça aurait pu finir. – Si, 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 c'était fermé de clapet 45 secondes puis qu'il aurait fait à pas de cadavra, il aurait gagné. Ça aurait été donne. – Puis, il aurait-tu gagné, Félix? – Non. – Parce qu'est-ce qu'il se serait passé? – Ah, bien oui. – Ça serait passé ce qui s'est passé puis là, c'est ça. Ils font avant de cadavra expéliarmus. – Verre et rouge. – C'est priori incantatum qui commence puis comme vraiment c'est majestueux dans le livre. J'ai trouvé le côté le dôme de couleur or. – Il se soulève du sol. – C'est ça. Puis, il y a un chant de phénix. Ils entendent un chant de phénix parce qu'il faut qu'on se rappelle que la baguette de Harry et de Voldemort sont jumelles puis que c'est la plume de fume sec qui se trouve dans les deux baguettes. Ça fait qu'il y a quand même moi, j'imagine qu'il y a le chant de phénix qu'on entend mais c'est au lien avec la baguette. C'est ça. – Puis, Voldemort, il y a moins un focus sur Voldemort dans le film à ce moment-là. On voit moins sa face. Il a juste l'air de rusher à tenir sa baguette. – Mais il continue à tenir à une seule main. – Dans le livre, c'est vraiment Harry est comme Voldemort complètement ahuri. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il y a les yeux exorbités. Il ne comprend pas. – Il perd un peu le contrôle. – Puis, ce qui se passe qu'on voit dans le film mais c'est très rapide, c'est que là, il y a comme des petites pelles, des petites boules sur le fil qui rattachent les deux baguettes qui se promènent. Puis là, Harry force pour que ces petites boules-là retournent vers la baguette de Voldemort et c'est ce qui fait que la baguette va régurgiter ses derniers sorts. – Toutes les sorties. – D'abord, la main qu'il vient de donner à Pétigrou. Ce n'est pas juste les morts. Dans le film, c'est bon. C'est Cédric qui sort en premier et puis le vieux monsieur. Mais là, tu as la main de Pétigrou. – Il vient de faire plein de dolorises. Ce n'aurait pas dû réapparquer de ça aussi s'il n'y a pas juste les morts. – Comment ça ressortirait? – Ou c'est parce que la main, c'est quand même une partie qui est mort. – On entend des cris de douleur. – Oui, je comprends. – Il y a des cris de douleur qui sont entendus. – À chaque fois que quelque chose sort de la baguette. – Exactement. Le cri de douleur, c'est peut-être les dolorises. – Peut-être que c'est les dolorises qui ressortent. parce qu'à la cadavra, ça ne fait pas mal, tu meurs. – Tu as raison, c'est les cris de douleur. – Les cris de douleur qu'on entend, c'est les cris de douleur. – Moi, je pensais que c'était significatif de la personne qui meurt, mais pas du tout. – Il n'y a pas de douleur. Tu ne cries pas. Dès que le sorcellage te touche, tu meurs. – Il n'y a aucune réaction. – Exact, exact. Bravo, bravo. – Il va de mort trop orgueilleux pour se faire aider encore une fois. Il se dit genre « Non, il est à moi, il est à moi, c'est lui qui m'a tué. Jeune homme, combattez-le. – Oui, le jardinier. – Bertha Jorkins aussi, elle a « Ne lâche pas, Harry, ne lâche pas. » Lily, elle arrive en premier et elle dit « Ton père veut te voir, il s'en vient. » Puis là, James, comme dans le film, « On va t'aider, il faut que tu retournes au Porto-Loin, tu comprends? » – Lâche tout. – Lâche tout. Mais ça, c'est pas dans le film. – Non. – Merci. – Ça lui permet à Harry de s'enfuir. Puis là, il veut de l'être. Là, il dit à ses partenaires « Tu peux te fixer là. » – Il y a une petite poursuite parmi les tombes. – Comme dans le film également, Cédric demande à Harry de rapporter son corps à ses parents. – C'est quand même un lourd fardeau physique. – Là, il lâche un sortilège, il entend quelqu'un, il sait qu'un sortilège a été touché par un mangeant, il continue à courir, il rejoint le corps d'Harry à Axio, comme dans le film. Puis là, il se retéléporte puis c'est la fin du chapitre, je pense. – Oui. – Oui. – Voilà. – C'est mon petit! – Un gamin est mort, rogue. – Ça, c'est faux, j'arrogue. – Bon, c'est bon. – OK. – Voldemort, il est rapparu. Cédric, il m'a dit de ramener son corps. – C'est ça, déjà en partant, il n'est pas en grosse crise comme dans le film. Il ne veut juste pas lâcher Cédric. Il est chouc. Il ne sait pas tout ce qui s'est passé, mais il n'est pas là à s'embarquer sur le corps puis à pleurer puis à battre des pieds. – Physiquement, Harry est défait, sa jambe, de sa blessure dans le labyrinthe, toutes les endoloristes. Physiquement, la cicatrice, il est genre burn de partout. – Puis dans le livre, la foule, on dirait qu'elle catche tout de suite. – Il y a quelque chose qui se passe. – Dans le film, et moi, j'aime ça du film, j'aime le moment où tout le monde est genre « Ouh, ils ont réussi! » Puis là, tu commences à voir les gens, ça fait comme une espèce d'enchaînement, de réaction. – C'est vrai. – J'aime ça, ça. – Oui, c'est vrai que c'est bon. – Oui, j'aime vraiment. – J'ai juste pas dit chapitre 35 qui s'appelle Veritasirone. – Bien, c'est bon. – On a juste embarqué direct. – Avec la toune, c'était comme l'étro au chapitre. – Belle transition. – Bien, grosse différence, t'as pas le père qui gueule, c'est mon petit. – J'aurais aimé ça, j'aurais aimé ça qu'il y ait une scène brise-coeur comme ça dans le livre, puis genre… – C'est le fun à lire des scènes comme ça. – Parce que moi, cette scène-là, dans le film, elle me décrit ça à chaque fois. – Moi, à chaque fois, j'ai une petite larve. – Ah, bon, c'est, j'ai le cœur gros. – Ah oui, le papa, en plus, il est attachant à Mous dans les films. – Dans le film, il est correct. – Oui, il a la foule d'un bon papa, puis il y a un bon vivant dans le livre. – Puis c'est comme il se prend à la poitrine, puis il a mal. – En tout cas, c'est ça. – Bien joué par l'acteur pour ça. – Oui, oui. Maugré dit à Harry, tu peux pas rester ici, fait qu'il le ramène au château dans son bureau. – Après que Dumbledore lui a dit de rester. – Oui. – Dumbledore a dit bouge pas Harry, s'il te plaît, puis là, Maugré vient le chercher. – Oui, il dit « Éloignez pas Harry de moi, laissez-le ici. » – Mais il se passe tellement d'affaires que Maugré part avec Harry puis Dumbledore, je sais pas, il doit gérer d'autres affaires. – Puis Harry mentionne le cimetière dans le livre. – Oui. – Parce que je pense que dans le film, ce qui fait réaliser Harry que c'est pas Maugré ou qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est que Maugré mentionne le cimetière, puis Harry dit « Mais professeur, j'étais pas parlé d'un cimetière. » Puis là, il se retourne, puis là, ça commence. – T'étranges créatures, les dragons. – Oui, c'est vrai. – C'est live, ça. – Mais dans le livre, Maugré, ben Harry fait juste comme dire « Ah, apparemment, il y a un serviteur qui travaille ici pour Voldemort puis quelqu'un qui a mis mon nom dans la coupe puis là, Maugré est comme « Oui, c'est moi. » Ça, c'est dans le livre puis là, il commence à tout raconter. – Ça fait qu'Harry mentionne le cimetière puis Maugré admet être le mange-mort. – Et là, j'ai une erreur. – Vas-y donc. – Parce que là, tout de suite, Maugré, oui, c'est moi qui ai mis ton nom dans la coupe de feu. J'ai mis ton nom juste en inscrivant le nom d'une autre école. – Oui, 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 oui. Mais quand les champions sont nommés la coupe, elle ressort le papier sur lequel ils ont écrit leur nom puis le nom de l'école. Ça fait que je ne comprends pas pourquoi à Wright, ça c'est dans le film, mais dans le livre, c'était-tu de même qu'il y a la coupe? Tu comprends-tu? Ça fait que le petit papier avec Harry Potter, il n'est pas écrit genre je ne sais pas, une école random, tu sais, il ne voit pas que c'est... – C'est vrai. – Puis techniquement, si l'école, elle n'existe pas ou qu'elle ne partait pas au tournoi, le contrat aurait pu être brisé. Moi, je le vois comme ça. – Oui, effectivement. – Puis quelle manière... – Moi, j'ai toujours pensé qu'un mot gris avait genre ensorcelé la coupe pour que ça fonctionne et comme j'ai juste mis un nom d'une autre école puis ça a comme... la coupe était confuse. – Puis voir que l'espèce de coupe qui est tellement... – Puissante, objet magique puissant. – Que de juste que quelqu'un d'autre a dû mettre son nom, c'est suffisant. Parce que McGonagall aussi, si on revient au début, début, quand le nom d'Harry sort, elle, son hypothèse, c'est quelqu'un d'autre a dû mettre son nom. Voir que ça aurait été aussi simple que ça. De déjouer la coupe. – La coupe, oui. – Que juste quelqu'un de plus vieux mette le nom d'un plus jeune puis c'est psychologique. – Je trouve qu'à ce point-là, quand le livre s'appelle Harry Potter, la coupe de feu, que c'est toute la raison pour laquelle il participe au tournoi, on aurait pu trouver une meilleure manière que juste mettre le nom d'une autre école. – Je suis bien d'accord. – En tout cas. – Fait que là… – Mais aussi juste avant qu'il révèle que oui, c'est moi qui ai mis ton nom. Tu vois, déjà là, quand il l'entraîne dans son bureau, il dit la phrase « Le seigneur des ténèbres était là ». Puis je ne sais pas si c'est toi, dans un autre épisode, qui avais dit, toi, dès que quelqu'un dit « Appelle Voldemort, le seigneur des ténèbres », il y a déjà une allège. C'est trop une connotation positive de l'appeler comme ça. C'est déjà vendu. – La seule exception, c'est Rogue, mais je pense que c'est un vieux réflexe. Rogue, il dit tout le temps « Le seigneur des ténèbres ». – Mais puis vous respectez, on va avoir un certain respect pour lui, même s'il… – Il a déjà été mangeant. Comme je te dis, c'est comme, c'est le seigneur des ténèbres. Mais c'est vrai, j'y ai pensé en le lisant. – Oui, déjà là, il s'est acheté pour le moment, mais j'ai pensé. – J'ai la même pensée aussi. – Donc là, Maugré demande beaucoup d'abord si Voldemort a puni les autres mangements qui ne sont pas allés à Azkaban, les autres punis, les autres punis. – Il révèle que Karkarov a pris la fuite durant la nuit. – Oui. – Oui. – Là, il dit que c'est moi qui a dit à Hagrid de te montrer les dragons. Il n'y a rien à ça, je ne pense pas qu'on l'avait mentionné, mais ce n'est pas Ron qui a fait l'affaire. – Oui, c'est vrai. – Parvati a dit à Simus de dire à Dine que Hagrid veut te voir. – Je ne suis pas un hibou. – Ça, c'est quand tu lis, je trouve ça Cave qui a rajouté ça dans le film comme si j'en ai pas, j'ai vraiment un peu trouvé ça. – Ça fait encore paraître Ron Cave qui a pensé qu'Harry verrait clair dans cette énigme que dans le fond, il voulait l'aider avec les dragons. Puis, Mogheri dit qu'il a donné le livre sur les plantes aquatiques à Neville en espérant que Harry allait demander de l'aide à Neville. Puis, Mogheri était comme je voyais que tu ne demandais pas d'aide à Neville. Le livre était dans ta chambre, dans les trucs à Neville. Tu n'en es même pas servi. – Si tu avais appris à demander de l'aide des fois, tu aurais eu ta réponse. – Puis là, il dit qu'il a fait par exprès parce qu'il savait qu'Harry était proche de Dobby. Il était dans la salle des profs avec McGonagall. Il a vu Dobby qui est entré pour en nettoyer. Puis là, il a parlé en disant « Ah, je pense qu'Harry Potter, – Il a fait venir Dobby on purpose ramasser des affaires parce qu'il voulait que Dobby entende justement. – Il passe devant la pièce. – Exact. Ça a été planifié, ça a été calculé de Mogheri. Il l'a fait venir. – Au plan B. – Il a fait allusion à la branche-flore en demandant à McGonagall « Penses-tu qu'Harry Potter il penserait à utiliser la branche-flore ? » Puis le Dobby, il est allé chercher la branche-flore puis il l'a ramené. C'est tout. – Labyrinthe. – Oui, c'est lui qui a stupéfixé fleurs au travers de la haie parce qu'il faut qu'on se rappelle qu'il y avait des enseignants qui patrouillaient autour de la haie. Puis Maud Gré, avec son oeil magique, arrivait à voir tout ce qui se passait. – Tout ce qui se passait en dedans. Fait qu'il a stupéfixé fleurs au travers de la haie. Il a ensorcelé croum. – Impero. – Impero, exactement. – En Dolorise sur Cédric. – Exact. – Il a tassé les obstacles du chemin d'Harry parce qu'Harry, on ne l'a pas tendu tantôt, mais dans les premières minutes, il fait juste marcher dans des couloons de la brine. – À chaque fois qu'il voyait un obstacle proche d'Harry, il le tassait pour qu'il se rende le plus vite possible au porto loin. – Mais c'est aussi lui qui a demandé à Cédric d'y parler de l'œuf. Cédric l'a pas fait de lui-même non plus. – Oui. Puis c'est aussi Maugré, mais ça, c'est mentionné dans le film, que c'est Maugré qui a placé le trophée au centre du labyrinthe. – Pour le mettre en porto loin. – Pour le transformer en porto loin. Bien, c'est pas mentionné dans le film à ce point-là, mais c'est Dumbledore juste avant le labyrinthe dit… – Maugré a été placé. – C'est le seul qui connaît l'emplacement du trophée, c'est professeur Maugré qui a été placé au centre du labyrinthe. – Oui, exact. Puis ça, pour Harry, humble. Parce que là, il se rend compte que quand Maugré révèle que tous ses accomplissements depuis le début de l'année, il n'y a rien, finalement, qui est un peu grâce à lui. – Il s'est fait aider toute l'année. – Oui. – Il y aurait zéro réussite. – Ça te remet les deux pieds sur terre. – Oui. – Un, deux minutes. – Puis pendant que Maugré fait ses révélations-là, Harry regarde la glace aux ennemis. – Oui, la glace à la nuit. – Puis il voit des silhouettes de plus en plus claires. Puis c'est Dumbledore, McGonagall et Rock qui arrivent. Ils finissent par arriver dans le bureau en ouvrant la porte. – Ça, c'est Dumbledore stupéfix, Maugré. – Oui. – Ça fait que Maugré, il est passable. – Mais Harry dit qu'il n'a jamais vu Dumbledore de même. – Oui. – Fureur, puis il pense comprendre pourquoi Voldemort a peur de Dumbledore tant que ça. – Oui, c'est vrai. – Tu ne veux pas faire face à ce Dumbledore-là, genre. – Il y a une scène dans le film qui me dérange sur les livres, tu sais, comme en échange de montrer sa marque des ténèbres, il faut qu'Harry y monte l'espèce de... – Tu te montes la mienne – Tu te montes la tienne. – Oui. Pourquoi? J'ai pas compris. – Toute cette scène-là. – J'ai pas compris. – Ça a juste toute garde. – C'est-tu la preuve que le Seigneur de Ténèbres est revenu parce qu'Harry il est coupé, fait que le sang il a été donné. – Mais tu vois, mais ça, il y a l'équivalent dans un chapitre plus tard quand... Mais on va y revenir, mais Harry, il dit à Sirius et à Dumbledore, ils m'ont tranché. Puis là, les deux, Dumbledore et Sirius font comme... Ça veut dire qu'il a réussi à obtenir ton sang. Je pense que c'est l'équivalent de ça. – Mais le focus dans le film est vraiment mis sur... Ils ont vraiment fait sur l'avant-bras droit, pas gauche. – Puis elle a vraiment le design qui est similaire. – Alors que dans le livre, on mentionne juste qu'il a tranché un peu le bras. C'est pas genre l'avant-bras. – Non. – C'est le bras droit. – OK. – Dumbledore dit tout de suite... Bien, là, il a stupéfixé Maugré. Il dit qu'il a su que c'était pas le vrai Maugré parce que le vrai Maugré aurait jamais éloigné Harry de lui. – Comme dans le film, je pense que c'est mentionné aussi. – Non. – Dumbledore demande à Rogue d'aller chercher le Veritasérum et Winky. – Et Winky. – Il dit genre, t'as une elfe saoule dans la cuisine, elle a une lâche. – C'est à McGonagall qui demande ça, mais oui. – OK, à McGonagall. – Non, excuse, à McGonagall d'aller trouver un chien noir près de la cabane d'Agrid. – Ah non, oui, oui, oui. OK, mon Dieu. – Il dit Rogue... – C'est un gros chapitre. – Il dit Rogue, va chercher le Veritasérum puis Winky qui est saoule dans la cuisine. – McGonagall va chercher le chien noir près de la cabane d'Agrid. – Ça sent weird comme instruction. près de la maison d'Agrid. – Oui. – On va y aller. – Pendant ce temps-là, Dumbledore va ouvrir la malle d'un mot gré et trouver le vrai mot gré. – Un coffre à sept clés, c'est ça. – C'est une serrure à la fois. À chaque fois, révèle des choses différentes. – Ah oui, mais il n'y a pas ça. – Dans le film, il y a souvent une chasse. – Oui, mais il y a pas une chasse, genre – Des trucs. – Même ça, t'es fantastique. – Puis le vrai mot gré est endormi, aminci, il a l'air glacé, tu sais. – C'est ça. – Puis pendant qu'il est stupéfixié, le faux mot gré prend tranquillement l'apparence de Barty Corpton Junior. – Puis le énervatum, il réveille, il me semble. – Et il donne le Veritasérum et là, toute l'explication. – Ce n'est pas vraiment un monologue, c'est un interrogatoire, mais oh my God, il y a du stock là-dedans. – C'est une scène. – Il y a énormément de la page parce que j'étais comme au paix, je vais lire la page, mais comme c'est… – Allons-y tranquillement. – Sérieusement, il y a tellement de stock. – Parce que dans le fond, ce qui se passe, c'est que Dumbledore pose des questions, donc il va répondre à chacune des questions. La première étant, comment vous êtes-vous enfui d'Azkaban par Ticotor Junior? – Oui. – Comment ça, t'es en vie parce qu'apparemment, t'étais mort. un an après ton incarcération. – Exact. – Quelqu'un veut me galer? Je ne veux pas prendre toute la place en racontant, là. – Bien, dans le fond, il a changé de place avec sa mère. – Personne n'est parlé. – Donc, qu'est-ce qui s'est passé? – Bon, je vais lire. Au pire, on se lancerait à la balle, OK? – Vas-y, vas-y. – Bon, la mère de Barty Croupton Junior, donc la femme de Barty Croupton Père, senior, allait bientôt mourir. Comme dernière faveur, elle demande à son mari, est-ce qu'on peut, je veux que mon fils sorte de prison. Je veux qu'on le libère, je veux qu'il sorte de là. – C'est ça. – Il finit par accepter Barty Père. – Parce qu'il aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup sa femme. – Oui, comme il n'a jamais aimé son fils. – L'amour qu'il n'a jamais eu pour son fils, il avait en dos pour sa femme. Ça fait qu'il a accordé son dying wish, dans le fond, d'aller libérer le fils. – La visite dont a été témoin sérieux et qu'il a mentionné il y a quelques chapitres. – Oui. Ils vont à Azkaban à ce moment-là. Ils font boire du polynectar à maman et à Junior. – Qui prennent l'apparence de l'un. – L'un de l'autre. Et ils échangent leur place. – Oui. Puis il s'est mentionné que les détraqueurs, ils sont aveugles. – Oui. – Donc ils n'ont pas de conception de qui vraiment est présent. Ils ont senti une personne faible puis une personne en santé rentrée. – Barty et sa femme. – Barty et sa femme. Puis ils ont senti une personne faible et saine partir. Donc Barty qui était quand même amorti. – Qui lui est en santé. – Amorti. – Non, bien Barty Crouton Junior qui était quand même un peu décrissé. – Qui était magané. – Lui était la personne faible. – Seigneur qui était en santé. – Fait que les détraqueurs, ils n'ont pas su qui est rentré, qui est sorti. Ils ont juste vu ces états d'hommes-là. – C'est quand même qui est supposé être une prison comme tellement – Avec des garages. – Oui, il ne faut rien. Ça ne fait pas de sens. – Je ne trouve ça pas si crazy comme plan. C'est quand même simple. – La mère maintenant à Azkaban continue à prendre du polynectar pour garder tout de même l'apparence de Barty Crouton Junior peut-être aux yeux des autres prisonniers jusqu'à temps qu'elle meurt comme elle était mourante. – Ma question, c'est est-ce que quand tu meurs, tu reprends ton apparence? – Bien c'est ça. Oui, dans le fond, elle est morte en tant que Barty Crouton Junior. Est-ce que son cadavre a repris l'apparence d'elle-même? – Techniquement, tu n'as encore du polynectar dans le système que tu sois mort ou non. – Mais tu arrêtes de l'assimiler par exemple. – Oui, mais il est encore présent. – Tes organes ne fonctionnent plus. Il ne l'assimile pas. – Parce que combien de temps ils l'ont enterré justement après qu'elle soit morte sous l'apparence de Barty Crouton Junior? – Et anyway, ils sont aveugles. Mais pas les autres prisonniers. – Oui, parce que sérieux, c'est comme je l'ai vu se faire enterrer. J'ai vu Barty Crouton Junior se faire enterrer. – Il a-tu dit qu'il a vu se faire enterrer? – Oui, il a dit « Je l'ai vu se faire enterrer devant la forteresse. » – Ça veut dire que l'apparence a été conservée. – Oui, c'est ça. – Mais je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas ce qui justifie ça, mais en tout cas. – Mais ils ont enterré un cercueil vide, là. Il y avait... – Non, ça c'est... Dans le fond, Barty Crouton Junior est sorti de prison sous la forme de la mère. – Oui, c'est lui. Son cercueil est à lui. – Puis là, ils ont faké que la mère était mourante. – Ah, la mère, oui. – Fait que là, ils ont fait des fausses funérailles pour la mère dans la vraie vie avec un cercueil vide. – OK. – Fait que là, c'est comme si Barty Crouton Senior avait perdu sa femme mourante à la maison et son fils en prison. – Et son fils. – Alors que dans le fond, sa femme est morte en prison. – À Azkaban, oui. – Et son fils est pas mort. – Toujours en vie. – Et là, c'est ça qu'ils continuent de raconter. – Oui. – C'est que là, Barty Crouton Senior gardait Barty Crouton Junior prisonnier à la maison pour parce que... – Sous le sortilage des héros. – C'est un gros secret. Il n'est plus Azkaban, il n'est pas mort pour vrai, mais il ne peut pas sortir et aller se promener dans la rue. Fait que c'est sous l'impéro pour le garder enfermé parce que Barty Crouton Junior, il a envie de sortir, il a envie d'aller rejoindre Valdemar. – C'est ça, Winky est au courant de tout. C'est Winky qui l'a remis en santé. – Oui, exact. – Puis il devait toujours rester sous la cape d'invisibilité, même à la maison. – Ça, j'ai un petit questionnement. Mais ça, plusieurs caps d'invisibilité, c'est une relique de la mort. – Je trouvais ça étrange. – Elles sont très rares. – Oui, c'est ça. – J'avais cette phrase-là du « un » dans la tête, mais je suis comme, est-ce que c'est tant que ça? Est-ce qu'il y a deux pierres de résurrection? Est-ce qu'il y a deux barrières de sureau? – Je pense que c'est juste les caps qui sont un objet magique. Je pense qu'il y a une cape qui est la relique. – Il y a la vraie cape qui marche tout le temps, puis tu as des fausses caps d'invisibilité qui sont des fausses, des moins bonnes calculs. – Des secondes mains, je ne sais pas comment dire. pas des secondes mains, mais des copies. – Mais c'est comme il y a d'autres baguettes, mais la baguette de sureau est juste meilleure. – OK, je comprends. – J'imagine. – Comme il y a d'autres caps d'invisibilité. – Il faut tant sorcelle une cape qui va être invisible, mais comme l'effet va finir par s'estomper, il faut-tu le remettre. C'est une même joie à ça. Mon Dieu, j'ai vraiment respiré fort, excusez. – L'Imperium, obligé à venir. Bertha. – Oui, tu peux y aller. – Bertha, qui a un beau matin, vient à la maison de… – Parti Coupes-enseignants. – Pour faire signer de la paperasse. Puis je pense que Winky la fait rentrer dans la maison. Puis pendant que Bertha attend que Coupes-enseignants reviennent à la maison, elle a surpris une conversation entre Winky et Junior qui est sous sa cape à ce moment-là. Donc elle ne le voit pas, mais elle entend la convo puis elle est comme, OK, mais c'est Junior qui est là, qui parle avec Winky. – C'est comme ça qu'elle va faire, qu'elle va dire à Voldemort plus tard, je sais qu'il y a un fidèle serviteur en quelque part qui serait prêt à revenir. – Oui, mais le seigneur, quand il revient à la maison, elle a dit tout. Ton fils, il est là, je le sais, j'ai entendu, nanana. Le seigneur, il fait un… – Un oubliette. – Il fait un sortilège d'amnésie hyper puissant qui a vraiment endommagé sa mémoire. – Hum-hum. là, ça, ça, ça finit, cette histoire-là se termine. – On, voyons. On avance à la Coupe du Monde de Quidditch. – Exact. – Winky convainc Croupet-on-seigneur d'amener Junior à la Coupe du Monde de Quidditch tant qu'il reste sous sa cape puis que Winky est avec. Donc, c'est ça, la fameuse place que Winky gardait dans la loge officielle. Il était là, assis sur la chaise, sous sa cape d'invisibilité. C'est pour ça que Croupet-on-seigneur, dans le fond, il était juste pas là. Il faisait autre chose. Il était ailleurs pour regarder la game. La place qu'elle gardait. – Oui, puis… – Mais dans le film, il est là. – Il est dans… – Il est assis à sa place. – Oui, dans le film, on le voit. – Le seigneur, il est là. Oui, c'est ça. – Puis les Wyseliers sont en haut. – Toute cette intrigue-là dans le film est inexistante. – Elle marche pas. – Elle est inexistante. – Elle ne se peut pas, ça ne se tient pas. – Fait que oui, puis c'est aussi, dans la forêt, c'est en fait justement Barty Croupeton caché sous la cape que Winky avait lié à elle avec ses propres pouvoirs magiques. – Il a pris la baguette d'Harry dans la loge officielle. – Oui, elle a dépassé de sa poche. Il l'a juste pris. – Oui. – Puis il a vu les manges morts s'amuser avec les moldus. Ça l'a mis… – Ça l'a mis en crise de voir ces mangements-là avoir du fun en liberté et qu'il ne cherche pas Voldemort parce que lui… – C'est des lords pour lui. – Lui, il veut juste ça, retrouver Voldemort. Puis il est prisonnier sous l'impero, sous son père avec Winky. Puis il ne peut même pas le faire. Fait que ça l'a fâché. C'est pour ça qu'il décide de faire apparaître la marque des ténèbres dans le ciel. – Le… – Croupeton qui savait tout, tout, tout pour la coupe. Tu sais, lui savait que son fils était présent. C'est pour ça qu'en réalité, il était méchant avec Winky. – Puis qu'il l'a renvoyé parce qu'elle l'a fait. – Oui, c'était une tâche souverte et un échec. – Il disait que c'est son fils qui a fait apparaître la marque, surtout, en fait, quand Harry et Hermione se sont fait encercler par les employés du ministère qui ont tous fait stupéfix en même temps, il commençait sa stupéfixer Winky. Ils l'ont trouvé stupéfix plus loin. – Il s'allait également stupéfixer Junior. – Sous la cape. Puis Croupeton est allé voir, il a vu le fils sous la cape puis il a juste ramené Winky. Bien, ce n'est pas lui qui l'avait ramené, mis encore une fois à M. Perrault. – Jusqu'à ce que Valdemar vienne visiter. – Non, mais il parle du fait qu'il commence à combattre. Il se met à avoir une résistance à M. Perrault à force de se le faire faire. Tu développes à un moment donné une résistance. Que tu vois que lui, ça fait des mois qu'il se fait faire des M. Perrault à longueur de journée puis il commence après plusieurs mois à développer une résistance. Et M. Potter, en un cours... En un cours... – À 14 ans. – À 14 ans après 4 M. Perrault. – Il ne met pas nés sorcier qu'il n'a plus travaillé là-dessus comme depuis sa naissance, mettons. – Ça ne fait pas de sens. – Il n'est plus sale comme s'il y a des sorciers qui ont une prédisposition à la magie puis Harry Potter, malheureusement, en fait partie. – Bon. Fait que Valdemar débarque chez Barty, Seigneur. – Oui, avec que de verre. – Avec que de verre. – Parce que Bertha, elle a hint que... – Oui. – Et à partir de ce moment-là, Valdemar contrôle Seigneur avec M. Perrault. – Oui. – Donc, même s'il a été à Poudlard puis tout, il était-tu sur l'Empéro pour la présentation du tournoi? Il est là au début, il est là à la première tâche. – Dès ce moment-là, il est sur l'Empéro. – Oui, c'est ça. – Mais au début, il était facilement, on arrivait facilement à le contrôler sous l'Empéro. Puis c'est vraiment au fur et à mesure que l'intérêt avance, que c'est devenu difficile. Puis là, il s'est enfui justement parce qu'il était chez lui. Il était sous l'Empéro, obligé à rester à la maison, sous la lame. – C'est ça, parce que là, dans le fond, ce qui est un peu moins clarifié, mais ce qu'on comprend entre les lignes, c'est que là, vraiment, il est arrivé, contrôle senior sous l'Empéro, explique tout le plan à Junior, tu t'en vas à Poudlard sous l'identité de Maugré-Folleuil puis tu vas... – C'est que de verre et Junior qui sont allés chercher Maugré, l'attaque des poubelles au début du livre. – Exactement. – C'est stagé pour... – La veille de la rentrée. – La veille de la rentrée. – Oui, c'est ça, son enlèvement, mettons. – Son enlèvement, oui. – Fait qu'il y avait eu plein de vacarmes, des hurlements. Fait que pour justifier ça auprès des voisins, ils ont stagé l'affaire qu'il y avait eu un intrus qui avait essayé de rentrer chez Maugré puis que les poubelles l'avaient attaqué, blablabla. – Les intrus, c'était... – Oui, c'est ça, mais oui. – Toute l'année, dans le film, tu as l'impression que Voldemort, il est caché dans la vieille maison de son père, mais il est dans la maison de Barty Crouton-Seigneur à le garder là sous Impero, à le faire écrire ses instructions à envoyer à Percy. Puis là, c'est ça comme on est en train de dire, Crouton-Seigneur finissait par contrer le sort puis là, il s'est en allé à Poudlore. Il s'est enfui. – C'est pour ça que Voldemort était fâché contre Voldemort. – Contre Côte d'Vert. – Contre Côte d'Vert, c'est le rêve de Harry où est-ce que Voldemort lance des Andoloris sur Côte d'Vert. – Ton erreur est réparée et tout. – Oui, puis aussi, ils ont dû mettre Maugré sur Impero aussi pour qu'il raconte toute sa vie pour que Junior puisse interpréter ce personnage-là de façon absolument impeccable pour que même Dumbledore ne s'en rende pas compte. Ce qui est quand même un peu tiré par les cheveux de connaître quelqu'un autant dans une courte période de temps. – À ce point, ils l'ont kidnappé la veille. Oui, c'est ça. Puis il arrive à la rentrée puis ça a l'air correct. Puis là, même dans la première semaine de cours, ça se passe bien. – Maugré, il y a un aurore de renommée Résispa à Impero. – Oui, regarde. Puis il révèle, c'est ça que c'est lui qui a stupéfixé Krum qu'il a tué son père après ça, pendant qu'Harry était parti chercher Dumbledore. – Oui. – Il avait vu sur la carte du maraudeur tout ça, là. Il y avait encore la carte du maraudeur d'Harry. Il a transformé le cadavre de son père en un os. – Un seul os. – Un seul os. Il l'a enterré avec la cape dans la forêt près de Chagrid, là. – Oui. – Puis Nancy. – Puis il a proposé d'aller placer le trophée lui-même dans le... – Dans le labyrinthe. 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 – Dans le labyrinthe, comme on a dit. Mais c'est là qu'il l'explique. C'est tout? – Bien, je pense que c'est ça. – Bien, j'ai aimé moi. – Oui, il y a beaucoup. – C'est tellement d'informations. – C'est tellement d'informations. – C'est tellement d'informations. – Il reste deux chapitres au livre « Sirius... » – Bien, Dumbledore demande à Minerva de monter la garde pendant qu'il monte avec Harry. Fait que là, on est encore dans la pièce avec Maugré. – Dans le bureau de Maugré. – Dumbledore dit « Minerva, reste avec Maugré. Je vais monter Harry. » Puis il y a Sirius qui les attend dans le bureau de Dumbledore. – De Dumbledore, donc là. – Dumbledore demande à Harry de tout raconter, même s'il est comme « Je le sais que ça ne te tente pas, mais il va falloir que tu me racontes tout ce qui s'est passé à partir du moment où vous avez pris le porto loin. » Fomsec guérit avec ses larmes. – Oui. – Sa blesseur. – Merci, Fomsec. – Merci, Fomsec. – C'est là qu'on a l'information que les deux plumes viennent de Fomsec, précisément. – C'est ça. Puis là, on a un peu plus... – Je m'amuse avec le toutou de Fomsec. Bon, excusez. – On a un peu plus d'informations sur le priori incontentatum, dans le fond, quand deux baguettes jumelles ne peuvent pas agir l'une contre l'autre, mais quand on les force à se battre, c'est ce qu'on appelle le priori incontentatum. Donc, une d'entre elles va forcer l'autre à régurgiter les sortilèges qu'elle a jetés. – C'est ça que j'expliquais tantôt, la petite pelle, qu'Harry a forcé à ce qu'elle aille vers la baguette de Voldemort. – C'est les petites boules qui se promenaient. – Elle aurait pu aller sur la baguette d'Harry puis lui faire régurgiter son expériamousse puis son... – Si Harry avait maintenu le lien... – Un soir de boussole, là. – Si Harry avait maintenu le lien, d'autres corps seraient apparus de la baguette. Exactement. Donc, c'est ça. – OK. Dumbledore envoie à Réal-Infermerie avec Sirius, en chien. – Oui, toujours. – Mrs. Weasley, Bill, Ron et Hermione sont là. – Ils boivent une potion de sommeil d'eau. – Sans rêve. – Oui. – D'eau sans rêve. – Avec Sirius. – Mais ils se réveillent pendant la nuit parce qu'ils entendent McGonagall puis Fudge se gueuler après dans les couloirs. Parce que ce qui s'est passé, puis ça, c'est tellement mieux que dans le film. Parce que dans le film, on se rappelle, c'est Minerva envoyait un hibou à Azkaban pour leur laisser savoir qu'il leur manque un prisonnier. – C'est vrai. – Aucun sens. Alors que là, ce qui s'est passé, c'est que Fudge devait interroger Barty Croupton-Jr dans une pièce. – Mais il voulait l'interroger lui-même absolument. – Oui. Il avait peur d'être seul. Fait qu'il a voulu avoir un détraqueur avec lui. Fait que le détraqueur est arrivé dans la pièce. – Bye, bye, Barty. – C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. – Aspirer l'âme. – Oui, ils ont perdu dans le seul témoin. – Coupon-Jr est mort. – Oui. Mais dans les films, il est vivant dans les films. – Oui. – Il ne meurt pas. – C'est ça qui gosse. – Mais il ne revient jamais pourtant. – Parce qu'après, dans le 5, dans le film et dans le livre, ils vont ouvrir Azkaban et ils sont tous ressortis. Fait qu'il est où? Barty Croupton-Jr, lui, il a pris sa retraite et finalement, il est en vacances en Australie. Je ne comprends pas. Il est où? – Ça ne fait pas de sens. Ça fait plus de sens de le faire mourir. – Il faut qu'il meurt. Il est tellement fidèle et investi, il serait revenu. – Donc là, Fudge l'a mis au courant du retour de Voldemort. Il est dans le déni de trop, trop. – Mais il ne veut à rien comprendre. – Il est super condescendant. Il se base sur l'article de Rita Skeeter qui parlait d'Harry comme étant perturbé et dangereux pour dire « Harry est juste fou, dans le fond. » – Mais comme je ne peux pas pas vous croyez ce qu'il dit. – Il a eu des hallucinations. – Il a peur, ce monsieur-là. Il ne veut tellement pas que ce soit vrai qu'il est dans le déni. – C'est vraiment imbécile. Harry nomme tous les noms qu'il a entendus. Crabbe, Girl, Avery, Nut, McNair, Malfoy. – Il trouve une raison pour tous ces gens-là. – Il y a même Rogue qui montre sa marque des ténèbres et il est comme « Regarde comment il est net, ma marque des ténèbres. Comment tu ne peux pas croire que le Seigneur des ténèbres est revenu? » – Ça, c'est la première fois qu'Harry se rend autant compte à quel point Sirius était Sirius, voyons, que Rogue était loin dans son investissement avec Voldemort. – Oui. Dumbledore demande à Fudge de retirer les détraqueurs d'Azkabane. Il dit « Le premier stade que tu devrais faire, c'est mettre la prison sous contrôle d'autres créatures, d'autres sorciers. » – Parce que la minute… l'a raconté dans son récit, c'est ça, il a dit. Voldemort a dit « On va ouvrir Azkabane les détraqueurs, les géants. » – Il dit la minute que Voldemort s'en va les recruter, les détraqueurs se revirent de bord. – Oui, il y a une prédisposition à aller de ce côté-là. – Oui, au mire. – Il dit « Envoyer des émissaires aux géants également parce que ça prendra pas de temps. » – Mais il veut rien savoir. Il est comme « Vous délirez, qu'est-ce que vous faites? » Il donne, pas à contre-coeur, mais je veux dire, avec une froideur, il donne 1000 galions à Harry qui est son prix d'avoir remporté le tournoi. – Il est garoche d'enfants. – Il aurait eu une cérémonie normalement, mais étant donné les circonstances, non. Et là, tu le sens à travers tout ça que Dumbledore met déjà en marche comme un plan d'action. – Des solutions, oui, oui. – Mais gonna go aller voir Hagrid et Mme Maxime, je veux les voir dans mon bureau. Puis on sait ce qui va se passer avec Hagrid et Mme Maxime dans le 5. On sait qu'ils vont aller voir les géants pour les convaincre de venir du bord de Dumbledore. Dumbledore demande à Sirius de… Sirius, tout ce temps-là, toute cette scène-là, avec ça, il y a un chien à côté. Puis regarde, il fait qu'il se passerait. Puis là, finalement, il dit à Sirius, de reprendre sa forme humaine devant Rogue, devant Molly. Oui, une fois que Fudge est parti, évidemment. – Molly est chouquée. – Molly est comme Sirius Black, puis le Ron est comme non, non, maman, il n'y a aucun danger. – Ça fait rien de ça, là. – Ça fait rien de ça. Puis ça, je me suis pris une note, tu sais, dans les films, je veux dire, le cinquième film commence puis ils sont tous là au Square Grimoire, en train de manger, puis c'est bien le fun, puis c'est bien drôle, puis Sirius, c'est bien beau, puis… – Parce que Sirius a comme mission d'aller prévenir les anciens. Puis les anciens, et Sirius a comme mission d'aller prévenir les anciens, puis Rogue a mis son secrète. – Attends, je l'ai toute notée. – Oui, moi aussi. – Blablabla, blablabla. Sirius, il doit avertir anciens, puis là, il dit Lupin Fig, qui est Mississifu de la voisine. – Ah, oui. – Mondegus Fletcher. Puis après, il dit, Sivirus, vous savez ce que je dois vous demander, si vous êtes prêts. – Hé, ça, moi, ça m'a fait frissonner. – J'y suis prêt. Puis ça revient à ce qu'on disait dans la partie 1, Rogue est chaud dans le 4. – Ça me fait frissonner. – À montrer sa marque des ténèbres, il est prêt, là. – Oui, il sait ce qui s'en vient. – Mais ça, on s'entend, c'est quoi la mission? – Ben oui, c'est de retourner, puis il fait à croire que t'es de son bord, puis que tu vas m'espionner. – Hé, le plan, il remonte à l'eau. – Oui, oui. À la naissance d'Harry, la prophétie, puis tout, en tout cas. – Ça me fait, ouh! The Murder oblige Rogue et Sirius, ça serait concilié. – Oui, c'est révoluable. – Il faut se rapprocher, il faut qu'on soit proche les uns des autres, sinon, il n'y arrivera pas. – Puis pendant que tout ça se passe, il y a Hermione qui s'est arrivée de bord, puis qui tape sa main sur… – On ne comprend pas trop ce qui se passe, mais elle claque la fenêtre, puis elle a quelque chose en main. – Elle claque la fenêtre, puis les gens sont comme, « Qu'est-ce qui se passe? » C'est comme, « Non, rien, c'est beau. » – Puis c'est-tu moi où Harry se retient vraiment de brailler, parce qu'à la fin du chapitre, il se blâme pour la mort de Cédric. Il dit, « C'est moi qui a dit de prendre le trophée avec moi, c'est moi qui a dit de faire ça. » Comme un peu les larmes aux yeux, là, puis… – Il ramène tout à lui. – Puis je pense que c'est pommes fraîches ou mollies, qui dit genre comme garde-bois le restant de la poisson, puis il dort. – Dodo, pas de rêve. Voilà. Il ne mérite pas de rêve. – Non, pas de rêve pour toi. – Je veux juste dire que le chapitre 37 qu'on vient d'analyser, il s'appelle « La croisée des chemins ». – 36. – Puis « La croisée des chemins », Dumbledore le dit à Fudge, dans le chapitre, il dit, « Bien, Cornélius, je pense qu'on est à la croisée des chemins parce que, clairement, vous empruntez un chemin puis moi, un autre. » Puis c'est genre vous, vous êtes dans le chemin du déni puis genre moi, comme clairement, je prends le chemin. – Tu peux t'attendre dans le chambre, c'est ça. – Oui, c'est un gros chapitre, ça. – Excusez-moi, c'était le chapitre 36. Puis là, le chapitre 37, qui est le dernier, c'est le commencement. – Le commencement, oui. Rencontre très brève avec les parents de Cédric. C'est genre… – C'est la seule fois qu'Amos ne fait pas chier. – Oui, bien, il brouille. Il ne parle pas. – Ils veulent plus de détails sur les derniers instants de Cédric. – Oui, puis il leur remercie de l'avoir ramené, ramené son corps auprès d'eux. – Harry offre les 1000 galions en disant à Cédric le méritait puis il refuse. – Oui, les parents refusent. – Dumbledore qui refuse également Mme Weasley qui voulait qu'Harry revienne chez elle tout l'été. Puis là, on sait pourquoi. – Oui, c'est que la fameuse protection. – Réponse à vos questions. – La protection du sang de Lily, ça se trouve également dans le sang de Petunia. Donc, tant aussi longtemps qu'Harry va se retrouver sous le même toit que Petunia, il va être protégé de Voldemort. Donc, il ne pourra jamais être attaqué par les Mangements au Voldemort chez les Dursley. C'est pour ça que Dumbledore, il ne veut pas qu'il aille chez les Weasley parce qu'il pourrait se faire attaquer chez les Weasley. – Oui, ça dit que beaucoup de gens croient l'article de Rita puis que malgré ce qu'Harry vient de vivre, les gens sont vraiment méfiants de lui puis sont distants encore une fois parce qu'ils croient un peu l'article comme quoi il est perturbé, Cédric est mort avec lui. – Ça, ça va continuer dans le sang. Tout part de ça, tu sais. – Oui, oui, oui. Les gens commencent à penser qu'il y a un fil conducteur à tout ça puis c'est malheureusement Harry. – Oui, oui, oui. – Petite erreur peut-être, je ne sais pas trop. – OK. – Le labyrinthe, parce que là dans le fond, c'est comme quelques jours plus tard, on dit qu'ils ont des périodes libres pendant ce qui est censé être leur cours de défense contre les forces du mal comme Maugré et puis là, ils n'ont plus de preuves. – Oui. – Mais le labyrinthe, c'était le 24 juin. Je suis comme, ça finit quand l'école d'abord? – Oui, c'est vrai que c'est tendre. – Parce que genre, dans le 3, c'est à la mi-juin qu'ils finissent l'école. – C'est vrai. – Ils ont déjà eu leur période d'examen. Je suis comme, de quoi qu'ils pensent? – C'est vrai qu'ils finissent en juillet. – C'est la fête, Harry, sa fête, c'est la fin du mois de juillet, c'est ça? – Oui. – C'est le 24 juin, là. Je veux dire, ils ne peuvent pas bien être plus longtemps que le 30 juin. – C'est vrai, habituellement, tu as deux mois de vacances en été. – Oui, oui, tu finis avant la Saint-Jean. – Encore une fois, il y a eu les examens. C'était genre, juste les quelques jours avant le labyrinthe, c'était la période d'examen. Pourquoi ils ont des cours encore, ça ne fait aucun sens. – Au niveau chronologique, il y a un petit pépin. – Ah, là, ça, non. – On dit qu'il y a le vrai Maugré, qui est à Poudlard, il est à la table des profs, il a l'air full nerveux et tout. Puis tu sais, dans le film 5, là, je me rappelle, ça fait longtemps, j'ai lu le tome 5. – Ben, moi aussi. – Ça fait peut-être que c'est plus décrit en détail dans le livre, mais dans le film 5, là, Maugré Follet, il arrive à Private Drive pour chercher Harry, puis c'est comme s'il se connaissait d'abord. – Tu étais bien proche, là. – Même attitude que dans le quatrième film. – En fait, il y a l'air zéro affecté d'avoir passé dix mois au fond d'un coffre, tu sais, c'est comme… – Mais j'imagine qu'il y en a vu d'autres. – Oui, mais… – Il a vu son premier rodeo, là. – Il est décrit dans le livre qu'il y a une moitié de nez, genre, il y a une jambe en bloc. – Oui, mais il vient de sortir. – Parce que là, ça vient de dire, il est full nerveux à la table des propres. – On peut-tu donner deux jours. – Fait que j'ai hâte de voir au début du 5 s'il est encore comme stressé ou whatever. – Hagrid et Olympe se sont enfin réconciliés. – Oui, c'est vrai, ils étaient fâchés contre elle. – Tout le livre, Hagrid, il est vraiment off, puis là, c'est revenu. – Oui, puis il y a des petits parties où est-ce que Olympe, elle le regarde, là. – Oui, des fois, elle veut Harry voir Olympe aller parler à Hagrid, puis Hagrid, il est vraiment très froid, puis elle retourne dans son carrosse. – Dans son carrosse. – Discours sur Cédric fait par Dumbledore qui est très similaire au film. À la fin, il fait un hommage à Cédric, mais ce qui n'est pas dans le film, c'est qu'il fait également un hommage à Harry. – Oui. – Il y a un gros hommage, courage, blablabla. – Les serpateurs refusent de boire à la santé. – C'est au banquet de fin d'année, ça, alors que dans le film, on dirait quasiment que c'est une funéraille. Tout le monde est tourné vers Dumbledore, assis, en rangée. Et Dumbledore dit que Cédric a toujours été fair play. Alors encore, on a l'utilisation d'un mot anglophone qui n'a fucking pas rapport. – Fair play. – Il était fair play. – Oui. – Il dit aftershave et on avait aussi le mot underdog. – Moi, il y a une erreur ici que j'avais hâte de pointer. C'est que quand il s'en retourne prendre le train, les diligences sont encore sans chevaux. – Oh! – C'est écrit mot pour mot que les diligences sans chevaux les ramenaient sur la gare. – J'ai tellement pas spoté ça. – J'ai pas spoté ça. – C'est tellement une grosse erreur. – Parce que c'est à la mort de Cédric qu'il arrive à voir les sombrales. – Oui, oui. – Bien là. – Je te le dis, c'est écrit. – SOS. – Bien oui, il y a des erreurs de même. – J'essaie de te le trouver, attends. – Ils sont genre 58 millions à avoir géré, cette affaire-là, puis personne n'a... – Allumé, genre. – Ah, seigneur. – Oui. Voilà, Hermione détournait la tête et en souriant. Croume, surpris, mais flatté, signa à Ron un morceau de parchemin tandis que les diligences sans chevaux caotaient dans l'allée en direction du château. – Mais est-ce qu'on peut se dire qu'elles sont sans chevaux pour les personnes concernées? C'est-à-dire que... – Oui, mais c'est du point de vue d'Harry. – Le livre est écrit de son point de vue, c'est sa tête et ses pensées. – Ça fait que ça a pas rapport. – Ça a aucun sens. Puis là, il aurait pu voir justement genre comme les diligences n'étaient plus sans chevaux, je sais pas. Mais c'est encore écrit parce qu'il y a eu son idée. – Penses-tu? – Bien, je vois pas. – Moi, je le vois comme ça. – Il en a pas manqué une, là, à tellement toute privée d'avance. – Moi, je te... – C'est quoi l'autre option? – Il y a eu son idée, là. – Les sombrales, les voix, dès que t'as vu la mort, c'est pas une switch on-off. – Oui, je sais. – Tu sais que tu les vois. Fait que... Fait que... En tout cas, j'avais hâte de la pointer. – Tu sais, tu disais « Faut comprendre la mort. » – Oui. – Oui, c'est ça. – Il la comprend, là. – Il la comprend, il se sentait super mal. Tu sais, c'est sa faute. Comme il a une grosse conception de ce qu'il a fait puis de ce qui s'est passé. Fait qu'il a vu la mort, il la comprend, mais il a encore pas de sombrale. Diligence encore sans chevaux. No sense. Fait aucun sens. – Celle-là, je la trouve facilement évitable. Fait qu'elle me gosse vraiment. – Oui, elle m'énerve. – Ah oui. – Je... Bref. – Hum. – Hé, on cancelle ça, ce podcast-là. Ça me tente plus. – Là, j'aime plus ce Harry Potter. C'est fini. – On brûle toutes les livres. – Bon, en tout cas, avant ça, il y avait Crum qui est allé dire bye au trio. – Hé, puis, non. Ça me tente plus. – Ron, il demande un autographe. Ça fait sourire Hermione. Puis là, dans le train, Hermione révèle la vérité sur Rita Skeeter. – Voilà. – Puis là, ça revient à ce que tu disais tantôt qu'elle a attendu, tu sais. Mais comme, ça a pris un bout avant qu'elle leur dise la vérité, mais là, je comprends avec les circonstances. – Oui, il y avait d'autres choses. – Mais là, elle avait l'air justement excitée de leur dire enfin que Rita Skeeter, c'est une animagus, animagui non déclarée, parce que t'es obligé de la déclarer. Donc, non déclarée comme sérieux, genre, qui se transforme en scarabée. Donc, on a mentionné à plusieurs reprises dans le livre l'apparition de un scarabée, la présence. – À des moments où il se disait des choses qui sont revenues dans des articles. – À grid avec… – Olympe, il y avait le scarabée sur la statue, le scarabée dans les cheveux Hermione. – Malfoy qui parle dans sa main, c'était… – Malfoy, il savait que Rita Skeeter était scarabée puis c'est de même qu'elle pouvait citer Malfoy puis tous les autres serpenteurs dans ses articles. – Quand elle s'est évanouie – Moi, j'avais une question par rapport aux animagui. C'était une question que j'avais plutôt, au moment où Croum, justement, il utilise la métamorphose pour devenir fracain. C'est quoi la différence ou à quel point il y a un fossé entre la métamorphose humaine et être animagui? – Bien, animagus, tu peux être l'être de façon permanente. C'est que le verre s'est transformé en rat pendant 13 ans. La métamorphose, à un moment donné, va prendre fin. – C'est ça ou tu la fais à… – À répétition, oui, j'imagine que ça a un impact à un moment donné sur ton corps de constamment te transformer en requin, whatever, tandis que, tu sais, dans une position d'animagus, je pense que c'est littéralement comme l'essence de l'animal qui fait en sorte que tu vas être capable de le transformer. – Mais ce qui fait en sorte que les animagui doivent être enregistrés peuvent être aussi pratiqués par ceux qui pourraient juste se métamorphoser. – Constamment. – Mais même sans constamment, mettons, le fait de pouvoir… – Bien, je pourrais décider à chaque jour de me métamorphoser à un animal différent. – Oui, eux, ils veulent se soit répertoriés pour avoir un contrôle, mais tu peux quand même te sauver de certaines choses en faisant juste une métamorphose classique puis en revenant chez vous après ça puis te transformer en toi-même. – Mais je pense que c'est plus complexe. – Non, je ne pense pas que c'est une erreur. – Non, je ne pense pas que c'est une erreur. – Je pense que c'est propre à développement, comme si on pourrait développer là-dessus, mais je pense que tant que ça a une erreur, je pense que comme n'importe quel sortilège, ça a un impact sur ton corps. Tu as transformé constamment en requin, en oiseau, un mané gentil puis je suis sûr que ça peut virer mal. Je suis sûr que comme tu peux avec une aile, un bras puis comme un aile pour toujours. – Alors que ton côté animagus, c'est vraiment, ça fait partie de toi puis ça prend des mois et des mois et des mois de préparation. – Mais c'est juste que mon point, en fait, c'est que la métamorphose devrait être autant encadrée que les animagus. – Oui, oui, for sure, for sure. – Il y a faille dans le site. – Bref, pendant qu'Hermione raconte tout ça, Malfoy, Crabbe et Gull étaient genre à l'autre bord de la porte puis ils ont tout entendu. Fait que là, Malfoy rentre encore une fois dans le train. – Là, il va avoir ce qu'il mérite. – Bon, 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 tu te penses bon, là, t'as attrapé une journaliste puis il n'y aura plus d'articles sur toi. – Ah, il est méchant. – Je t'avais fait attention, je t'avais dit de faire attention aux gens que tu fréquentes. Ça va être les prochains, les Sambour. – Maintenant que le Seigneur de Ténèbres est revenu, il va tout tuer les Sambour. – Là, il va loin. – Il insulte Cédric puis là, au moment qu'il insulte Cédric, Harry, Ron, Hermione attaquent. – C'est pas clair, qu'est-ce qu'ils font? – Puis les jumeaux Weasley qui étaient aussi là attaquent. – Fait qu'il y a cinq sortilèges qui se lancent en même temps sur Malfoy, Crabbe et Gull puis je trouvais ça vraiment drôle parce que les trois Crabbe, Gull, Malfoy sont éfoirés par terre puis les jumeaux embarquent dans leur puis là, ce qu'ils vont raconter à ce moment-là les jumeaux, c'est que toute l'année, ils ont écrit des lettres à Ludo Verpé parce que Ludo Verpé, les jumeaux avaient gagné le pari à la Coupe du monde de Kudich en pariant que l'Irlande allait gagner mais que Krom allait attraper le vif d'or. Puis Verpé les avait payés en or de Farfadet donc l'or avait disparu comme on a dit tout à l'heure. Donc Verpé, ce que les jumeaux révèlent à ce moment-là, c'est que Verpé avait d'immenses dettes. – Il n'y a pas une crise oui, parce qu'il avait parié sur Harry avec les gobelins qui allaient gagner le tournoi. Puis là, finalement, il a fini ex-écho techniquement avec Cédric. – Fait que les gobelins sont comme « t'as perdu ». – « T'as perdu ». Puis là, il s'est sauvé, Verpé, il a disparu. Il s'est sauvé parce qu'il fait trop d'argent. – Juste après la troisième tâche quand il a vu les deux arriver, Verpé a disparu. – Puis c'est pour ça qu'il veut aider Harry tout le long. – Oui, tout le long parce qu'il veut son argent. – Ce n'est pas parce qu'il est fan d'Harry ou parce qu'il est vraiment pro-Harry, il veut juste gagner son maudit parti. – Les jumeaux sont genre il n'y a même pas deux galions dans ses poches. Il est pauvre. Il s'est trop endetté. Puis là, Harry décide, insiste en fait de donner son 1000 galions aux jumeaux en disant pour votre boutique, les gens vont avoir besoin de rire. – Oui, c'était quand même cute. – Oui, c'est cute. – Puis Harry finance littéralement leur business. – Hé, c'est 1000 galions. C'est beaucoup. On se rappelle Molly qui avait un galion dans son coffre à Gringotts. Ça vaut peut-être... – Au lieu d'en donner un peu à leur mère, ils ont fait « fuck ». – Tout pour nous. – Non, mais Harry dit la seule condition, c'est que vous achetez une nouvelle robe de soirée à Ron. – Puis que vous ne le dites pas à votre mère. Il me semble qu'il dit « Dites-le pas à Molly que c'est moi qui vous a financée. » – Dites-le pas à Ron que c'est moi qui vous a financée. – Je ne sais pas. – Ah non, parce que Ron il est là à ce moment-là. – Je ne sais pas. – Oui, parce que Molly, elle ne veut pas qu'il fasse leur petit business. – C'est ça, Marie. – Je ne sais pas à Molly puis genre achetez une robe à Ron puis dites-lui que ça vient de vous autres. – Mais on n'a pas dit par rapport à Rita Scarabée, on n'a pas dit que Hermione prévoit la libérer une fois rendue à Londres. – Oui. – Mais ce n'est pas ça qu'elle va faire, il me semble. – Mais il me semble que non. Puis elle dit que la condition, c'est qu'elle n'écrive pas pendant un an. – Pendant un an. Elle est dans un bocal. – Même ça, elle la garde longtemps. – Elle est dans le train et elle a Rita dans un petit bocal. – Oui, moi, dans ma tête, elle la gardait. Puis on l'a déjà mentionné dans le balado, mais je ne m'en rappelle plus, je ne suis plus certaine, mais elle la garde pendant longtemps. Puis ce n'est pas Rita qui écrit les articles dans le 5, mais il y a quand même des articles qui vont évidemment ternir la réputation de Dumbledore puis Ari en les faisant penser comme des fous. – De mémoire, Rita, après, on n'entend plus trop parler. – Non, dans le 7, elle va écrire le livre sur Dumbledore, sa biographie non autorisée. « Vie et mensonge d'Albus Dumbledore ». – C'est rien. – Dumbledore. Même dans le film, Harry ou Hermione quand ils tiennent le livre, tu vois la photo de Rita. – C'est vrai. – Il faut le savoir, mais il faut garder ça. Bien, on est rendu à la fin du livre. – Oui, mais c'est ça, ça finit vraiment comme ça. – Ils viennent à Kingscroft puis Vernon Dursley, là, il attend Harry. – Oui, dans le 7. – Puis dans le film, ça finit que tu vois le carrosse. – Je n'en reviens pas que M. Dursley est à l'heure à chaque fois pour récupérer Harry. – Bien oui, c'est étonnant ça. – Il ne nous reste pas, mais il va être à l'heure par exemple. – Oui. Bien, merci. – Bien, là, deux grosses parties, c'était une grosse analyse. Puis là, on s'en va dans l'après-show Patreon pour réagir à certains commentaires de nos auditeurs au sujet du livre et du film La Coupe de feu. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Merci Félix, merci Audrey d'avoir pris des belles notes pour les discussions. Merci tout le monde. Bye! – Bye tout le monde. – Sous-titrage ST' 501